Bonjour à tous, vous êtes bien donc au séminaire espace monétaire, monnaie parallèle, crypto-monnaie et crise institutionnelle, qui aura donc lieu cette année en salle exceptionnellement dans la salle 9, la prochaine fois sera en salle 11, évidemment ça sera déjà tout installé donc on n'aura plus de mille problèmes. Je vais déjà vous faire tourner le petit avis d'appel, votre nom, une adresse mail et votre affiliation, une signature et puis on se présentera aussi tous ensemble pour savoir un petit peu ce qu'il en est avant de commencer. Je me présente d'abord, moi je suis Roland Mael, je suis un doctorant au SEMI HESS sous la direction Jacques Sapir, j'ai commencé ma thèse il y a maintenant très longtemps, en 2009. Je ne suis pas financé donc je travaille aussi comme professeur de sciences économiques et sociales dans un lycée, ce qui explique aussi pourquoi je peux difficilement avancer parce que j'ai beaucoup, beaucoup de points. Mais voilà, je m'intéresse à la théorie monétaire, particulièrement à la question d'une monnaie comme espace institutionnel et c'est assez naturellement que, quand je me suis commencé à entendre parler du bitcoin, j'ai commencé à poser un petit peu mes yeux sur les crypto-monnaies en général, le bitcoin en particulier. Donc le but de cette séance, enfin de cette séance et des séances en fait, c'est vraiment d'avoir un séminaire de recherche, vous êtes dans un séminaire de centre, je ne suis que doctorant. Contrairement à l'année dernière, je n'ai pas la possibilité de noter des étudiants, donc ce qui aurait voulu me prendre comme séminaire noté, ça ne sera pas possible cette année. Voilà, je vais tout faire aussi pour que ce soit un séminaire vivant, c'est vraiment le but ici, c'est surtout de poser un petit peu ma recherche, qu'on puisse en discuter, de voir aussi, d'essayer de faire dialoguer ceux qui vous intéressent, vous aussi, sur cette thématique et dans vos recherches personnelles. Et donc voilà. Bon, on va essayer d'avancer, on va aller assez vite, rentrer dans le sujet. Vous pouvez poser des questions pendant mon intervention, si tant est qu'on essaye de se limiter dans la taille des interventions, sinon on essaiera toujours de dégager une vingtaine de minutes à la fin pour poser des questions, sachant qu'aujourd'hui là vraiment c'est la séance introductuelle. Je vais repasser très rapidement un petit peu sur la question de la monnaie, comme elle est traitée en fait dans la théorie orthodoxe, particulièrement néoclassique, c'est le raffinement, je ne vais pas passer trop de temps dessus, ce n'est pas non plus ma spécialité, je sais que vous avez des gens comme Orléans et ainsi de suite qui sont bien mieux formés, de toute façon ça sera largement mes sources. Donc voilà, sinon vous avez sûrement vu sur internet que j'ai donné accès à ça, je ne vais pas pouvoir vous donner du nom du cas, je n'ai pas pu le faire, mais ça peut être bon, c'est un rappel de toutes les séances. On avait aussi effectivement, vous discutez avec Simon, particulièrement l'année dernière, qu'on avait passé beaucoup de temps sur les monnaies, la théorie générale de la monnaie et aussi les monnaies parallèles, sachant que l'année dernière j'avais quand même très peu d'étudiants qui étaient spécifiquement venus pour l'intérêt des crypto-monnaies, j'ai l'impression que cette année vous êtes là pour ce sujet qui, mine de rien, on n'a jamais autant fait parler de lui que ces six derniers mois. Je suis ravi et j'essaierai toujours, gardons en tête que là, ça va être vraiment un retour très générique sur la théorie monétaire, mais en ayant toujours un petit peu dans le viseur que notre analyse finale, ce sera les six dernières séances, on va vraiment rentrer dans la dimension monnaie complémentaire et parallèle. Donc voilà, la séance 1, ça va être vraiment mon introduction. Je vais surtout essayer de passer un petit peu de temps sur les théories institutionnalistes, mais logiquement je devrais être face à vous, vous devez être aussi spécialistes, donc on verra un petit peu la monnaie, la dette, la souveraineté, etc. Dans la séance 2, on va s'intéresser un petit peu plus aux représentations monétaires, qui sont fondamentales aussi pour la construction, la genèse d'un espace monétaire, et éventuellement de ce que ça peut induire comme rigidité des conversions. Et la séance 3, spécifiquement, on essaiera de montrer un petit peu plus l'émergence du système monétaire hiérarchique qu'on a aujourd'hui dans nos économies, avec bien entendu l'importance et le rôle d'ailleurs posé et fait de l'érection des États-nations dans ce système de paiement. On reviendra sur cette séance, il y a aussi vraiment sur la dimension de la souveraineté, et donc le pré-en-dernière sort, qui sera effectivement un des symptômes le plus exceptionnel d'une intervention d'un centre souverain qui peut éventuellement réhomogénéiser le tissu de bête et créance qui vient de casser. Donc cette séance, on va encore une fois introduire un petit peu la monnaie, ses grands effets, mais au retour un petit peu, hop, sur les débats monétaires, qui depuis la naissance presque de la théorisation des monnaies amène de toute façon des questions et des débats concernant son statut, parce que ça va être effectivement considéré comme une marchandise, comme n'importe quelle autre, qui fait donc effectivement, qui joue un rôle particulier, mais qui ne se distingue pas en nature des autres marchandises. D'autres corpus qui vont bien voir là et souligner une frontière réelle entre monnaie et marchandises. La monnaie est une dette avant tout, et fondamentalement en fonction de la nature que vous donnez à la monnaie, vous ne verrez bien entendu pas les mêmes effets économiques. Certains verront que la monnaie est efficace à long terme, pour certains même c'est inefficace de jouer sur la monnaie même à court terme, là où pour d'autres, des pensées plus keynésiennes, vont voir l'outil monétaire comme un outil particulier de politique économique permettant une efficacité et un rééquilibrage de déséquilibres qui se sont posés. Donc en fait, historiquement, la question du monnaie neutre, François, elle est constante. On la retrouve à peu près à toutes les époques. Elle va suivre aussi tous les débats de théorie monétaire. Elle va toujours interroger en fait la capacité qu'auront ceux qui détiennent un pouvoir dessus de les contraindre pour respecter un certain nombre de règles, pour être sûr qu'ils n'en fassent pas n'importe quoi. Et donc là, vous avez bien entendu l'exemple type, l'aboutissement, on va dire, actuel contemporain qui est, suivant l'ordolibéralisme allemand, les théories de Hayek et de Mises, qui vont fondamentalement essayer de rendre neutre la monnaie en stérilisant le pouvoir politique derrière afin, bien entendu, de permettre que cette monnaie garde une stabilité de son outil de compte puisque ce sera chez eux une des qualités monétaires les plus importantes. Alors, je vous rappelle, déjà en 1360, on avait Nicolas Oresme qui se posait cette question de savoir, bonjour, si le fait de diminuer le numéraire des monnaies, ce qu'on appelait à l'époque la mutabilité des monnaies, le fait de pouvoir jouer sur la quantité d'or que vous aviez dans vos pièces pour éventuellement aider les finances du prince, était légitime. Et plus précisément, c'est peut-être cela que j'ai envie de souligner le plus chez Oresme, c'est si tant est que la mutation des monnaies est légitime, est-ce qu'on peut légitimement, par contre, la laisser dans les mains du prince ? Donc, fondamentalement, là, je trouve qu'il y a déjà une nuance, c'est s'il peut être légitime de diminuer le numéraire, à qui reviendra cette possibilité-là ? Est-ce qu'on le laisse à un arbitraire ou est-ce qu'on aura une dimension plus sociale ? Et donc, c'est là où il y aura une tension de souveraineté. Alors, cette volonté, effectivement, de cette vision d'une monnaie neutre et dont la quantité, en fait, va être fondamentale et va devoir être maintenue dans une cohérence avec un certain nombre d'éléments, va préfigurer, en fait, la théorie quantitative de la monnaie, qu'on verra un petit peu plus tard, mais va tout de suite séparer en deux camps les théories monétaires et les doctrines qui s'y affilient. Alors, pour les uns, seule la stabilité des lignes de compte va être nécessaire. C'est là, pour eux, la seule caractéristique fondamentale de la monnaie. Là où, pour d'autres, fondamentalement, la monnaie pouvant être vecteur de crise, on va introduire ici le dépôt de paiement, fondamentalement, elle doit aussi servir à boucler, au niveau macroéconomique, l'équilibre d'ensemble des dates écrans et sémises. Et donc, si on doit toucher à la stabilité de l'unité de compte pour sauver, grosso modo, l'économie, qu'on le fera. Et là, vous allez retrouver, fondamentalement, ce qu'on aura toujours en tête lors de ces séances, d'un côté, la règle, le but, c'est d'avoir une règle intangible qui lie les mains aux princes et, en tout cas, à ceux qui ont le pouvoir des missions monétaires, face à d'autres qui pensent que ces règles, quoi qu'il en soit, doivent pouvoir être dépassées par un acte discrétionnaire sans lequel, bien entendu, la sphère économique s'effondrerait, et donc, fondamentalement, la monnaie perdrait toute sa valeur. Alors là, je vous rappelle rapidement, et j'y reviendrai particulièrement dans la séance 3, sur le premier risque qui était apparu dans l'été au monétaire, particulièrement au 19ème siècle, c'était plutôt un risque d'illiquidité. Et ça posait effectivement la question de savoir s'il était légitime qu'un banquier central vienne aider un acteur économique qui a fait des bêtises. Et s'il est insolvable, c'est bon qu'il y a une raison. C'est que peut-être qu'il doit avoir une sanction du marché, mais à travers l'émergence d'espaces monétaires et financiers de plus en plus complexes, on va avoir une deuxième version du prêt en dernier ressort qui ne devra même plus intervenir obligatoirement en termes d'illiquidité, mais aussi d'insolvabilité. Et avec, en plus, l'idée du tout-bit tout-fait. Combien même votre acteur ne serait pas seulement insolvable, parce que ça, on peut éventuellement comprendre. L'insolvabilité relève bien d'un problème de gestion. L'illiquidité relève bien d'un problème de gestion. Non, c'est l'inverse. L'insolvabilité, excusez-moi, relève bien d'un problème de gestion. Là où l'illiquidité, c'est un problème de trésorerie générale. Fondamentalement, votre acteur voit certaines de ses créances non payées et va devoir intervenir. Ici, on sent bien qu'il est juste piégé par un élément temporel. C'est sa trésorerie. Et donc, il peut être intéressant d'agir. À partir du XXe siècle, apparaît un petit peu ce qu'on résume par le « to be to fail ». C'est que cette distinction, elle saute, tout simplement parce que des acteurs bancaires sont devenus d'une taille tellement importante que, quand bien même ils seraient insolvables, il faudra quand même les sauver, parce qu'ils risquent de rendre insolvables, voire liquides, d'autres acteurs économiques. Donc là, vraiment, on aura l'émergence d'un centre. Cette distinction, vous la retrouvez dans l'histoire de la pensée monétaire, déjà chez les préclassiques, sur la question de la quantité de monnaie, de sa neutralité. Vous avez déjà des débats entre Baudin et Malès III, particulièrement sur les conséquences qu'auront les grandes découvertes et l'affirmative d'or des nouvelles contrées sur l'économie européenne de son époque. Vous retrouverez au XIXe siècle ce type de débat se focalisé dans deux familles qu'on appelle les « banking school » et les « currency school », ceux qui vont penser l'école de la banque, à peu près keynésien, qui boit vraiment une monnaie un peu endogène, qui est là, en fait, qui est liée directement à l'activité des banques, et par contre, les « currency school » qui vont venir à une règle de l'état de l'ordre dur qui leur fera paraître la seule garantie d'un espace institutionnel fondé en règle et qui permet de limiter les pouvoirs du prince. Bon, on reviendra sur la construction de l'international banking. Suivant ces filiations, la théorie monétaire et ses praticiens, c'est notre époque actuelle, voient émerger un consensus, un consensus partagé tant par les économistes académiques que par les banquiers et les banquiers centraux sur le fait que l'évolution discrétionnaire d'une masse monétaire n'est pas efficace, ni à long terme, ni pour certains à court terme, et c'est pour cela qu'une intention particulière va être accordée à la bonne quantité de monnaie, toujours éputée exogène, elle va tomber du ciel, en tout cas elle va être dans la main du banquier central qui peut la faire pleuvoir via un hélicoptère pour Friedman, on verra qu'il n'en est rien, et que d'autres, comme Minsky, la France est thénésienne en général, va souligner les errements de ce type de raisonnement, qui ne voient pas le rôle de transformation bancaire que jouent les acteurs bancaires eux-mêmes, et donc qu'on ne peut pas voir un banquier central émettre de la high power monnaie, de la monnaie centrale, selon son bon vouloir. On verra que la high power monnaie ne s'émet qu'en échange d'une reconnaissance de dette demandée par la banque, c'est bien la banque qui emprunte d'abord à la banque centrale, donc la banque centrale puisse fondamentalement créer quoi que ce soit. On verra dans la séance 3 réellement sur les banquiers centraux, mais c'est bien la banque centrale ici qui ne fait que réguler ce qu'elle peut, mais ce n'est pas elle qui va déterminer la masse de monnaie. Et fondamentalement, chez Binsky, comme chez Keynes, et chez les tenants, déjà aussi chez les tenants du Banking School, on a une vraie réflexion sur les innovations financières. Le passage au 19ème siècle, des monnaies marchandises, l'émergence de papier monnaie, le papier monnaie qui va être des reconnaissances de dette, c'est un multimonétaire qu'on va retrouver assez loin dans l'histoire, et puis par contre, une fiat monnaie, de monnaie papier, là vraiment, qui se coupe totalement au lien avec les métaux précieux, va changer, va décentrer le rapport à la confiance, le rapport à la furenté, et l'équilibre de l'espace institutionnel qu'est la monnaie. Donc fondamentalement, les innovations financières doivent être vues pour ce qu'elles sont, des éléments très importants dans le changement et dans l'évolution de l'espace institutionnel qu'est la monnaie, et on verra que ce soit dans l'espace matériel, par les changements en termes de bilans, souvenez-vous, dans Cheminsky, c'est vraiment aussi par le canal des billions des banques que va s'effectuer les retournements brutaux, et donc la contagion et les crises, et éventuellement aussi, ces innovations financières font évoluer les représentations monétaires des acteurs, et donc viennent, encore une fois, transformer l'espace monétaire que nous avions à l'époque. Alors, la monnaie fiduciaire, c'est ce que je viens de vous dire, vous venez à couper cette convertibilité externe à l'or, ça devient problématique pour les tenants d'une vision métalliste, puisque, comme vous aviez une monnaie qui était gagée sur une matière produite à l'extérieur du système monétaire, ici l'or, qu'elle avait donc des coûts de production, vous aviez ici une limite, une limite productive, une limite externe, que le prince, que le gouvernement ne pouvaient pas dépasser, si ce n'est un bulaire de mutabilité de monnaie qui pouvait être contesté par la population. Donc, cette quantité de monnaie en circulation va donc... Très rêve, on va le voir, je préfère toujours là parler d'autorité centrale. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie tout de suite parler de banque centrale, on va se rendre compte qu'à travers l'histoire de la monnaie, on a toujours une autorité, mais ça ne veut pas dire une autorité ni étatique, ni une autorité formellement reconnue comme telle. Vous allez avoir aussi des autorités informelles, l'orfèvre, le banquier, qui vont, bien entendu ici, jouer et garantir socialement, par leur rôle central, la monnaie et sa création. Donc, cette création va permettre aussi, bien entendu, un bouclage, un monétaire financier, et c'est l'émetteur ultime qui va pouvoir, éventuellement, recouvrir des dettes qui n'ont pas été remboursées pour, effectivement, maintenir l'espace des paiements et donc permettre à la société en tant que telle d'émerger. On reviendra sur les notions contemporaines d'indépendance, de transparence et de crédibilité, mais là, qui, pareil, dessineront de plus en plus un effacement du politique contemporain, une souveraineté qui se fonde bien dans un centre, une autorité reconnue, mais qui, de moins en moins, doit avoir, comme dans son viseur, l'écoute, d'une certaine manière, de la société à travers de représentations politiques, mais, au contraire, dans une logique beaucoup plus technicienne et juridique. On va établir des cadres intangibles à l'émission de monnaie. Bon. La vision monétaire orthodoxe, très bref rappel, donc on a des fondements épistémologiques particuliers, on a eu des marches fondées sur un individualisme méthodologique avec un agent représentatif, c'est le mot economicus, je vous rappelle qu'il a des proférences. Il y a une rationalité paramétrique, ce l'existe, il n'est que lui face à un ensemble de marchandises, ces marchandises, ils les connaissent tous, ils connaissent l'ancièreté du marché, il n'est surpris de rien, je ne le refais pas de manière générale, puisque je sais qu'un grand nombre d'entre vous l'avez déjà vu. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est de rappeler par contre que ces modèles, en fait, ont, bien entendu, une vision sociologique. La preuve, c'est qu'en fait, dans l'hypothèse de nomenclature, comme dans cette rationalité paramétrique, se donnent à voir des présupposés sociaux. Mais ce qu'on va essayer de souligner, c'est que ces présupposés sociaux ne sont pas suffisants et bien au contraire, peuvent induire des lectures qui nous apparaîtront, qui ne m'apparaîtront pas les bonnes pour cerner la monnaie dans ce que j'appelle moi son espace institutionnel. Elles vont se fonder sur des théories substantielles de la valeur-utilité-rareté. On va avoir toute chose qui n'a qu'une rareté, une rareté absolue. Alors même que philosophiquement, on pourra montrer, à travers Simmel et d'autres, que cette rareté n'est qu'un construit social elle-même, bien entendu, que l'or ou l'argent, leurs caractéristiques intrasèques, ne prennent valeur que dans des sociétés considérées, que les sociétés qui avaient des réserves d'or beaucoup trop importantes à leur porte n'ont pas utilisé ce médium-là pour la monnaie. Ça ne leur servait à rien. Émile a rappelé que la Chine, par exemple, qui a été un pays ou un espace qui fondamentalement a donné ses lettres de noblesse à pas mal d'innovations monétaires, n'a pas utilisé l'or avant un temps très tardif. Et donc, que cette valeur substantielle, nous, on pourra la discuter. Enfin, bien entendu, le seul mode de coordination possible pour les acteurs, c'est le marché. Il va permettre l'optimum social, un optimum de Pareto où, sous condition d'unanimité, on sera tous ravis de ce qui vient de se passer dans nos échanges et nos utilités à tous auront été augmentées. Alors, cette approche, elle est fondée sur une double dichotomie. Pareil, on viendra particulièrement sur la première dans notre séance 2, l'une externe qui va séparer de manière très étanche l'économique du reste de la science humaine et donc des autres disciplines. Alors là, on y reviendra, c'est Menger, la méthode Unstreich, qu'il va avoir avec Schmoller, ça résonnera avec les critiques qui vont émerger et qu'on verra vraiment dans la séance numéro 2, particulièrement celle de Zé Lever, sur ce découpage et cette vision d'une économie froide avec une société qui serait plutôt chaude et l'autre, un découplage interne à la théorie elle-même qui va distinguer conceptuellement la monnaie en tant que pur phénomène monétaire des échanges réels qui, eux, sont en fait là où l'économiste doit porter son regard. C'est de l'économie de Troc, on est en train de s'échanger des rapports, les prix ne sont que des équivalents de nos rapports d'échange réciproques et fondamentalement la monnaie ne sera qu'un voile pour reprendre l'expression de Jean-Baptiste Cet, un voile, bon bien entendu, il sera très important de se départir. On a, que ce soit chez Jouven, sous chez Menger, je ne suis pas allé chez Valras, mais on a les trois penseurs de la marginalité. On va avoir donc la volonté chez eux de comprendre la monnaie en partant et en essayant de retirer la genèse de la monnaie. Et ils vont être très insatisfaits, particulièrement chez Menger, de l'explication qui était conventionnellement donnée de cette monnaie pour dépasser les problèmes du Troc. Menger, il va questionner donc l'élection historique d'un médium particulier qui va servir de dénominateur commun d'un taux de production. Car il rejette l'explication qui remonte à très très loin, on la trouve déjà chez Aristote, chez Platon, chez les juristes romains, qui voyaient dans tous les cas une référence à la convention, à l'autorité, à la loi. Le fameux nomos qu'on réintroduira nous quand on introduira les théories institutionnalistes et fondamentalement nous ne serons pas dans des monnaies marchandises, nous ne serons pas dans la monnaie comme une marchandise comme les autres, mais bien au contraire, la monnaie c'est ce qui fait face aux marchandises, c'est ce qui les équivaut socialement et ce n'est pas de nature similaire. Alors, pour lui, dans cette démarche individualiste, il faut repartir des comportements individuels et donc des caractéristiques aussi intrinsèques de la matière. En partant des caractéristiques intrinsèques de l'or, de l'argent, on va pouvoir souligner les capacités de transformabilité, de transport, le fait que il y ait des matériaux qui ne sont pas, qui ne s'usent pas. Et donc voilà, on va comme d'habitude chercher dans l'intrinsèque de la marchandise elle-même ses caractéristiques monétaires et donc par ces caractéristiques-là, l'intérêt qu'un individu rationnel peut avoir à la détenir. On reste dans une logique plus purement instrumentale avec une vision profonde en termes de fonctions monétaires. Je rappelle les trois et vous verrez que d'ailleurs, comme Karl Polanyi, on rajoute une quatrième qui m'apparaît importante, c'est la fonction de calcul économique. Cette unité de compte, ce voile, permet effectivement de quantifier nos rapports relatifs d'échange. Vous allez avoir la fonction d'échange, c'est là où un médium particulier s'intègre dans la circulation et bien remplacer l'espace laissé vacant par l'échange. Si je travaille, mon travail laisse la place à une rétribution, ce sera une monnaie et quand je prends un bien dans un magasin, là encore, il va falloir pour moi combler ce manque et donc, ce sera par la monnaie. Enfin, la fonction de réserve de valeur qui sera en fait que la monnaie va pouvoir représenter un actif de patrimoine qui va garder sa valeur dans le temps et va donc laisser intact son pouvoir d'achat pour que celui-ci s'exprime en tout temps et en tout objet puisqu'il permettra à toutes et à tous d'acheter et d'intervenir dans la sphère économique en fait, quand il le souhaite. Alors, je reviens rapidement sur la théorie quantitative de la monnaie. Vous avez M fois V égale P sur T donc M, c'est bien entendu la masse monétaire, V, la vitesse de circulation de la monnaie, P, le niveau général des prix et T, la quantité de bien-services en circulation. Donc, cette théorie quantitative de la monnaie va fondamentalement soutenir que T, qui est donc la quantité de bien-services en circulation, elle équivaut à la reproduction. Le bien-services est que, fondamentalement, elle ne doit qu'atteindre le plein emploi des ressources puisqu'on est dans un ordre marchand. La vitesse de circulation, quant à elle, est réputée exogène. Elle va dépendre des habitudes et des institutions. Alors là, n'oublions pas, chez Friedman, c'est vraiment le cas. On va avoir ici quelque chose qui dépend des encaisses réelles des acteurs, donc qui n'est pas censé vraiment bouger, ce qui va pouvoir expliquer que la sphère économique réelle produisant une certaine quantité de bien-services, il faudrait qu'on ait une cohérence dynamique avec la masse monétaire qui ne devrait croître que dans, qu'en proportion, excusez-moi, de la masse de bien-services, là où, pour Keynes, elle est beaucoup plus erratique puisque liée à des arbitrages et particulièrement à des arbitrages de taux d'intérêt et fondamentalement aussi des éléments de convention avec des retournements, des euphories, des paniques qui peuvent induire des changements brutales dans la préférence pour la utilité et donc des assèchements du marché monétaire. On va pouvoir en conclure que le niveau M, la masse monétaire, détermine le niveau des prix et donc si M augmente plus que la masse des bien-services en circulation, il y aurait donc une augmentation du niveau général des prix. On pourrait se poser la question de savoir sur quel niveau général des prix. c'est un phénomène soit qu'on peut concevoir mais qui doit être mesuré. Donc là, on a aussi la construction sociale des agrégats. On pourrait revenir sur l'agrégat qu'est l'IPC avec le construit académique qu'est le sien et donc pareil, essayer de montrer que même l'idée qu'on a de l'inflation est une représentation qu'on a de l'économie fondamentalement qui peut être différenciée. Donc on y reviendra. Donc de par cette relation qui émerge effectivement très tardivement sous cette forme mais qui est pensée en fait dès la fin du 16e siècle à Lume qui est un des premiers à la poser quand bien même il souligne lui qu'il existe des nuances entre le court terme et le long terme. Vous allez avoir de cette relation qui émerge l'idée que pour limiter l'inflation il suffit de limiter la masse monétaire d'où l'importance de guiller les mains aux banquiers centrales ou en tout cas l'autorité qui gère les missions de monnaie. Alors pourquoi cette théorie et cette épistémologie nous sommes un petit peu critiquables ? Bon je repars d'un texte de cartelier qui s'intéressait aussi aux nouveaux modèles je ne vais pas passer de temps sur les modèles de prospection mais on rappellera un petit peu leurs avancées quand même mais les cinq problèmes fondamentaux qui restent irrésolus de la théorie économique contemporaine c'est pourquoi les fiat monnaies les monnaies fiduciaires qui ne sont liées à aucun substrat ayant une valeur intrinsèque je mets des guillemets bien entendu à intrinsèque vous l'aurez compris pourquoi aurait-elle une valeur positive dans l'échange contre des biens qui eux ont une utilité réelle on consomme des biens on ne consomme pas la monnaie pour elle-même on ne l'utilise que pour obtenir des biens qui ont une utilité pourquoi de telles monnaies qui n'ont toujours pas de valeur vont pouvoir permettre d'échanger des biens alors même qu'on a d'autres actifs financiers qui s'échangent et qui eux ont un taux d'intérêt donc un rendement toujours l'idée pourquoi un acteur rationnel garderait de la monnaie sous la forme de la plus liquide alors même qu'elle ne lui rapporte rien il y a les questions de contraintes de paiement anticipées le cash in advance pourquoi et comment on l'impose des connexions temporelles entre le moment où on paye et le moment où on obtient nos salaires quelle est la relation entre le stock et le flux au niveau monétaire et comment peut-on intégrer cette demande transactionnelle cette demande de monnaie dans un équilibre général de marché de ce type de type un peu plus pas de racine d'arroi et de bruit bon on a à partir des années 70-80 l'intégration d'un certain nombre de défaillances de marché qui vont permettre de renouveler un petit peu les corpus monétaires et particulièrement le corpus de la théorie neoclassique on va y introduire un certain nombre de rigidités de la symétrie d'informations et en faisant bouger un petit peu les hypothèses de base on va réussir quand même à avoir une évolution assez intéressante même si on va montrer qu'elle reste insatisfaisante des conditions d'existence de la monnaie dans ces théories alors les modèles de prospection le but ça va être de montrer encore une fois qu'on a des équilibres monétaires possibles avec une monnaie qui n'a pas de valeur en soi le but va être aussi d'avoir une détermination en danger de les prix même face à des actifs ayant des rendements positifs et l'introduction d'informations privées sur la qualité des biens bien entendu la symétrie d'informations que peut palier la monnaie et qui va rendre nécessaire d'ailleurs cette monnaie alors ces modèles de prospection ce qui est intéressant c'est que c'est les premiers quand même à souligner que la monnaie c'est en fait l'espace de transaction là où elle mettait que marchandises parmi les marchandises elle devient quand même condition économique fondamentale de l'échange même si on reste bien entendu sur une épistémologie individualiste méthodologique avec des préférences données il faut par contre souligner que on change ici le modèle on n'a plus qu'un nombre économicus on va avoir différents acteurs avec différentes rationalités bonnez-vous que ce soit dans ces modèles ou dans les modèles de génération imbriquée vous aurez en fait la distinction statutaire de deux types d'individus qui vont de par leurs caractéristiques devoir utiliser de la monnaie souvent ça va être les jeunes qui vont être actifs et qui vont pouvoir travailler les personnes plus âgées qui n'ont plus qu'un stock de monnaie et qui pour vivre vont devoir céder ce stock de monnaie à ceux qui sont actifs mais bon on introduit un petit peu plus de diversité dans les agents économiques et ça nous permet d'avoir d'une certaine manière des avancées ils par contre reprennent encore une fois cette dichotomie troc versus économie monétaire tout en soulignant par contre qu'une économie monétaire bien entendu va être plus va être plus utile et va amener un équilibre social de meilleure qualité un for the best au niveau de la société ils donnent quand même la primauté à la fonction d'échange à la monnaie et on introduit ce que je vous ai dit un petit peu des rigidités des frictions comme l'absence ou double coïncidence des besoins les défilés à mémoriser les prix et l'incertitude donc on voit toutes les défaillances de marché qui ont pu s'intégrer à la théorie économique dans les années 70 alors restent deux séries d'interrogations qu'amène Cartelier qui montrent quand même que si ces modèles permettent d'obtenir des résultats qui nous apparaissent un petit peu plus proches de la réalité ils restent quand même très insatisfaisants on a des équilibres monétaires mais on a des équilibres multiples mais ces modèles vont toujours donner lieu à la présence d'un troc ou d'un équilibre monétaire voire les deux on va avoir un choix qui peut s'opérer en fonction des acteurs et donc effectivement on peut se demander si ces modèles continuent à se poser la bonne question c'est-à-dire est-ce qu'on va trouver au même titre que dans la tradition néoclassique lambda est-ce que la monnaie et bien comme les autres biens relèvent d'un choix individuel des acteurs et est-ce qu'il est cohérent de penser que le cadre de nos transactions puisque c'est quand même ce que ces modèles amènent est-ce que le cadre de nos transactions lui peut s'opérer sans se référer à autrui comme ce qui est assez simplement et fondamentalement cohérent pour un homo economicus à rationalité paramétrique il peut choisir un ensemble de biens sans se préoccuper de ce que font les autres chacun a ses contraintes et ses recettes pour le coup est-ce qu'on peut appliquer la même logique à la monnaie ? Là ça apparaît beaucoup plus suspect ce qui nous viendra à l'idée moi tout seul de faire démettre un nouvel espace de transaction en pensant que les autres vont l'accepter aussi et là on est tout de suite en train de se décentrer en se demandant si fondamentalement c'est pas déjà la démarche en individualisme méthodologique qui pose problème de tout vouloir réduire au seul acte individuel déconnecté de toute entité et de tout essor social va permettre de comprendre que nos échanges en fait s'opèrent directement selon des règles du jeu qui préexistaient à notre existence et donc sur lesquelles on n'a pas directement la prise sur lesquelles on n'a pas pas prise donc je rappelle à travers ce slide la multiplicité des équilibres et donc effectivement est-ce que ces techniques de transaction sont véritablement l'objet je crois individuel et je pense à un certain nombre d'autres auteurs pensent que non c'est ce que nous allons voir avec bien entendu les théories institutionnalistes donc ici l'échange marchand est réduit aux seules interrelations individuelles contractuelles pareil c'est contractuel mais on ne se pose jamais trop la question d'introduction du droit qu'on construit sinon on fait référence à un droit positif ce qui va potentiellement être très largement discutable au niveau juridique et au niveau philosophique la demande de monnaie reste comme d'habitude basée sur ses caractéristiques et sur ce qu'elle offre à un individu les marchés restent des marchés optimaux sans assimétrie d'informations etc. et on verra bien que comme d'habitude si les marchés étaient sans asymétrie d'informations d'une certaine manière nous n'aurions pas besoin d'utiliser de la monnaie nous pourrions faire des échanges en troc la monnaie aussi est un outil qui va permettre bien entendu une institution sociale qui rampe aussi une société homogène et qui va combler par la confiance qu'elle met en place certaines formes d'asymétrie et d'incertitude donc on est face en fait à des impensés la théorie néoclassique et néoclassique étendue ceux du passage de l'individu au collectif et donc qui pour moi fondamentalement elle a créé trompetension de l'argent mais c'est grave de le démontrer plus tard bon alors de part le projet de recherche que je viens de vous présenter cette épistémologie particulière on peut dessiner aussi entre une autre épistémologie une autre volonté d'expliquer les phénomènes économiques et monétaires par la monnaie et seulement par elle-même et on la considère plus comme une marchandise mais bien entendu comme une institution donc ici on va rentrer dans des analyses beaucoup plus qualitatives et non quantitatives et on va retrouver fondamentalement un certain nombre de points communs qui vont rassembler des approches qu'on peut qualifier d'hétérodoxes et c'est ces quatre points que je vais vous présenter ici donc la monnaie est bien entendu ici considérée comme une dette surtout pas une marchandise c'est encore une fois ça fait face aux marchandises et c'est dans les cas d'une l'existence de l'incertitude radicale l'incapacité qu'ont les acteurs à avoir une vision du futur pleine et complète et donc ça introduit l'existence d'erreurs économiques et donc de déséquilibres de déséquilibres ici pour nous de déséquilibres financiers on a des acteurs qui ont peut-être pris des créances qu'ils ne pourront pas rembourser la nature sociale de la monnaie elle relève bien d'une institution sociale elle est sa garantie elle est son expression même du social et enfin le rôle de l'autorité je maintiens ici le mot autorité que je ne veux pas confondre avec l'état puisque on verra qu'on peut souligner à travers l'hétérodoche de Knapp effectivement un certain nombre d'enjeux particuliers autour de cette autorité alors dans les approches hétérodoxes on va avoir une fonction primordiale qui n'est plus donnée à la fonction d'échange mais bien entendu à l'unité de compte et on y reviendra mais vous verrez au niveau anthropologique particulièrement ce qu'a essayé de montrer Paul Ani c'est que les économistes à essayer de réduire la monnaie en échange marchand ils se trompent particulièrement les mêmes que ce soit Menger ou Joghans qui ont cherché la genèse de la monnaie puisque la genèse de la monnaie ce qu'on va pouvoir montrer fondamentalement c'est qu'elle n'est pas économique c'est qu'elle est sociale et qu'elle correspondait bien avant de permettre des échanges économiques suivant un système de marché des paiements et des paiements liés à une autorité je vous renverrai au très bon livre la monnaie souveraine le premier article sur l'invédique la monnaie meurtre l'économie est un ensemble d'acteurs qui nouent des relations de dette et créance dette et créance encore une fois économique ou non économique et ça va permettre la division sociale du travail et bien entendu dans des sociétés archaïques cette division sociale du travail sera moins complexe que dans une société moderne ce qui induira des systèmes et des espaces institutionnels monétaires très différents le rôle de la monnaie n'est pas forcément de faciliter les échanges elle les rend possible et c'est déjà ça on verra que cette idée d'une monnaie qui n'est qu'un fluide peut avoir du mal à cerner ce que je vais essayer de montrer moi beaucoup c'est que la monnaie est un espace monétaire hétérogène en lui-même et qu'il le restera on ne pourra pas avoir une monnaie au purpose monnaie à tous les niveaux et nos monnaies nationales elles-mêmes aujourd'hui laissent ouverte un certain nombre de rigidités de conversions et donc c'est dans ces interstices sociaux là qu'on pourra voir des rapports de pouvoir et donc des rapports sociaux enfin la monnaie a un lien avec le pouvoir souverain qu'importe sa forme effectivement plus on peut remonter très loin pour voir que cette monnaie a été utilisée aussi en paiement des tribus et des impôts vous pourrez la montrer dans des empires très anciens vous avez dans tous les cas un bouclage qui s'opère au niveau macroéconomique d'une force qui doit maintenir un empire et qui doit prélever centralement des ressources pour les redistribuer à son armée à son administration qui gère en fait la vie de la cité et donc cette monnaie va être aussi et bien entendu un système politique un système social qui maintient une communauté de paiement donc le but ça va être pour nous dans cette fin de séance de dessiner un petit peu les dénominateurs communs qu'une très grande pluralité de théories monétaires ont fait émerger que ce soit et on en verra très brièvement aujourd'hui je vais plutôt passer mon temps sur l'analyse anthropologique de Polanyi on verra aussi la synthèse qu'en font ce que j'appelle les institutionnalistes monétaires francophones Terret, Cartelier, Agrieta, Orléans, etc. je parlerai très rapidement du banking euh euh je parlerai excusez-moi euh aussi bien entendu parce que j'ai perdu mon idée par ces interventions et ces arrivées tardives excusez-moi ça reviendra et donc oui nos dénominateurs communs donc anthropologie de Polanyi euh les institutionnalistes monétaires donc fera un petit peu aussi du chartalisme rapidement tout en soulignant que j'essayerai de m'en distinguer un petit peu bon et donc on va attaquer nous sur Polanyi alors je vais ramener euh au départ là par quelques slides plutôt sa théorie substantielle de l'économie qui l'oppose fondamentalement euh à l'épistémologie que je vous ai donné euh de l'économie orthodoxe alors chez Polanyi hein sa définition substantielle ou substantive de l'économie elle correspond à un système à deux niveaux l'économie correspond bien à l'interaction de l'homme et de son environnement qui souligne bien une dépendance manifeste hein que nous avons nous tous à notre subsistance et comment ce rapport entre l'homme et l'environnement s'institutionnalise au niveau socio-historique et alors ce qui devient intéressant c'est que nos interactions sociales on va devoir dégager des concepts des outils pour les cerner et ils nous en donnent un certain nombre qui vont être particulièrement intéressantes pour ce qui a trait à la monnaie donc nos interactions il va les diviser en changements qui portent sur la localisation l'espace bien entendu la division sociale du travail nécessite les changements d'espace des marchandises du travail lui-même sur l'appropriation des droits sur les choses c'est aussi la monnaie la mesure de ces droits et la disposition sur les choses qui peuvent aller de pair ou non alors on a différents niveaux de changements dans nos interactions on a des changements appropriationnels donc plutôt sur la propriété sur la position la position la localisation des biens et services et je rajouterai temporel que Polany lui-même range dans le positionnel et clairement la dimension temporelle je veux là l'extraire de la dimension positionnelle tout simplement parce qu'elle est fondamentale à la monnaie la monnaie et la finance ont dans leur cœur le fait de déplacer à travers le temps des besoins et des capacités de financement et donc de répartir des stocks de patrimoine sous la forme de flux à des acteurs qui en ont besoin alors les changements positionnels ça va être des changements opérés dans l'espace suivant différents canaux de circulation ce qui est intéressant ici c'est de regarder quels sont les canaux c'est des canaux d'échange est-ce que c'est des canaux structurés autour d'autorité est-ce que ça a des flux numériques ou matériels est-ce que derrière par exemple les crypto-monnaies on a bien aussi des flux positionnels et derrière l'immatérialité des flux et des flux numériques est-ce qu'on n'a pas une matérialité bien entendu capacité de calcul les centres de calcul etc les changements appropriationnels ici vraiment au sens de Weber avec une acquisition légale de propriété ce qui m'intéresse ici c'est une sous-distinction qu'il fait particulièrement c'est qu'on va avoir des changements appropriationnels qui peuvent se faire dispositionnels c'est-à-dire qui vont émerger que d'une seule main à qui la tradition ou la loi donne un pouvoir particulier vous nous voyez peut-être arriver mais ça va être bien entendu le prêt en dernier sort ici qui va agir de par son autorité de manière discrétionnaire et qui va par la politique monétaire qu'il lance changer changer la localisation des avoirs et aussi bien entendu peut-être en lançant une forme de tenaise des rentiers via l'inflation ou d'autres bien entendu changer l'appropriation les droits qu'avaient les individus sur la société présente mais aussi futur grâce aux stocks qu'ils avaient accumulés dans le passé enfin des changements temporels comme je vous l'ai dit donc n'oublions d'ailleurs jamais que l'économie réelle elle-même est soumise à des changements temporels c'est sûr que les anthropologues le voient beaucoup puisque dans des sociétés plutôt primitives ou archaïques on va être dans des on va avoir une dimension agraire très importante donc le temps contre les semailles et la récolte la question effectivement de l'investissement qu'est-ce qu'on récupère comment pourquoi où est-ce qu'on investira à la période suivante et donc fondamentalement ça pose des questions avec le court-termisme financier actuel qui vient à nier par l'émergence de marchés secondaires très performants par l'émergence en fait de dispositifs institutionnels qui rendent qui rendent fongibles des titres qui étaient censés être plutôt liquides devenant très liquides eux-mêmes on a des acteurs qui peuvent se voir du jour au lendemain se retrouver sans un sou donc voilà les changements appropriationnels effectivement impliquent des mouvements en fonction de ce qui bouvent lui-même des mouvements transactionnels entre deux parties prenantes et les mouvements dispositionnels que je vous ai déjà annoncé puis tout ce qui se déplace ce qui est intéressant aussi c'est de voir quels sont les éléments les objets monétaires en soi mais on verra aussi avec les innovations financières est-ce qu'il n'est pas possible de voir d'autres objets circuler et lesquels et quels seraient en fonction de leurs objectifs propres les implications qui sont les leurs donc la question des créances qui se déplacent voilà alors il aime à rappeler c'est la citation je ne sais pas si vous arrivez bien à la lire mais effectivement il aime à rappeler qu'au fond les premiers échanges de titres se relèvent en fait être des échanges qui permettent à une administration d'exister que vous repartiez chez les pharaons que vous repartiez donc dans les grands empires la survie matérielle de l'homme et là elle va pouvoir se fixer et être rendue possible par l'existence de canaux de circulation fixes sur lesquels on a une régularité qui vont permettre d'évacuer une partie de l'incertitude radicale et donc ça va souligner l'existence de ce que lui appelle les structures d'appui et les formes d'intégration donc les formes d'intégration il en voit trois on a trois idéautiques ici qui vont encore une fois ce qui va devenir intéressant dans cette conceptualisation un petit peu de l'économie substantielle de Polany c'est que nos trois formes d'intégration que sont la réciprocité la redistribution et l'échange qui seraient vraiment ces trois idéautiques de nos interactions sociales vont se réarticuler en fonction des sociétés en fonction de l'histoire et c'est les arrangements institutionnels en fonction des trois qui vont permettre aussi de comprendre ce qui s'y joue donc ces formes d'intégration désignent les mouvements institutionnalisés par lesquels sont reliés des éléments du processus économique des ressources matérielles et du travail jusqu'à transport au stockage et à la répartition des billes alors bien entendu la première des formes c'est la forme de la réciprocité vous allez retrouver bien entendu ici ce que l'ont beaucoup développé les premiers anthropologues Marcel Mauss le don contre don l'idée de symétrie l'idée d'ailleurs ici et qui est importante pour ce qui traite aux questions monétaires c'est que quand on est face à des réciprocités elle ne veut pas dire équivalence forcément et que fondamentalement chez Mauss le don contre don reste agonistique c'est à dire que c'est aussi une manière de transformer ses ennemis en amis et donc le but c'est d'écraser l'autre par le don le but n'est pas de lui donner un équivalent au contraire c'est lui donner plus pour que lui-même ait besoin de vous redonner plus et donc de maintenir en dynamique socialement des engagements réciproques qui va faire et va permettre la reproduction du social la redistribution et on va voir qu'anthropologiquement ce que Polany essaye de montrer c'est qu'il est au cœur de nos sociétés et c'est une des formes d'intégration les plus importantes au niveau historique et enfin l'échange l'échange entre deux parties on va dire déconnectées mais elles ne le sont pas puisque l'échange ne sera possible chez Polany que par ce qu'il appelle le système de marché qui n'est pas du tout le marché des économistes mais qui est déjà un système institutionnalisé un ensemble de règles qui permettent un échange entre des parties prenantes et bien entendu ici aussi la monnaie étant une institution elle sera bien entendu l'espace de transaction elle le permettra elle le rendra possible alors l'effet intégrateur de ces trois formes d'intégration n'est pas donné et va en fait elle-même être permise ou non par l'existence de structures d'appui qui les fixent et qui les rendent possibles et ces structures d'appui on va pouvoir les voir comme des structures institutionnelles données ayant une validité sociale de par la croyance la loi la tradition ça va être l'existence pour la redistribution d'un centre reconnu et donc il va lui-même avoir institutionnalisé ces canaux de circulation l'existence de groupes et de groupes qui échangent entre eux pour le cas de la réciprocité qui ont des relations qui vont donc être de relations sociales à travers la forme d'intégration qu'est la réciprocité et enfin un système de marché qui relève bien encore une fois d'une structure institutionnelle et surtout pas d'actes individuels isolés de type retour du troc et mythe du troc qu'on a vu chez les théoriciens dans le classique alors rapidement sur ces formes d'intégration et leur structure d'appui ce qui m'intéresse moi dans l'optique monétaire c'est et fondamentalement c'était pour moi de pouvoir dire la monnaie est un centre la monnaie c'est de la redistribution fondamentalement c'est une autorité qui l'émet qui la garantit elle peut donner elle peut donner à voir cette redistribution à travers bien entendu le prêt en dernier ressort on va bien là avoir un acte dispositionnel de grande envergure par une entité qui a un pouvoir souverain sur les acteurs qui sont sous sa coupe alors ce qui devient intéressant c'est on pourra se poser la question de savoir quelle serait la forme d'intégration de la structure d'appui derrière les crypto-monnaies qui font exploser en tout cas l'idée d'un centre est-ce que ce centre a-t-il toujours les mêmes structures a-t-il les mêmes caractéristiques ou non ça c'est ce qu'on laissera voir dans la partie de notre séminaire voilà bon je pense que ça je peux passer c'est des rappels un petit peu sur le don contre don sur la redistribution on passe vraiment à l'analyse poloniale de la monnaie qui m'intéresse un petit peu plus et alors on partira de son analyse et on la critiquera vous verrez puisqu'il y aura des distinctions qui sont très intéressantes pour mon propos particulièrement pour moi qui souhaite à montrer que la monnaie est un espace institutionnel particulièrement en interne très hétérogène mais lui va pêcher va avoir un petit peu une forme d'hypostase de la théorie néoclassique il a une vision monétaire très empreinte de théorie néoclassique et donc il a vraiment l'impression que cette marchandise qu'il considère comme fictive qu'est la monnaie va être quand même rendue marchandise et là pour moi ça sera un petit peu plus problématique mais déjà chez Polanyi la monnaie n'est pas une marchandise c'est une dette et c'est un système sémantique semblable au langage ce qu'on va retrouver déjà aussi chez Theret chez d'autres et contrairement au langage qui communique des idées ici on va communiquer la valeur économique des biens ça reste encore la structure nécessaire aux transactions économiques alors la question c'est quels sont les signes qui se déplacent et on va pouvoir donc poser notre regard sur les objets monétaires plus ou moins physiques incorporant différents devraient être valeur en soi ou pour soi ça sera là ça nous permettra de voir en quoi oui des monnaies marchandises peuvent permettre des confiances plus plus tournées vers l'individu lui-même et sa propre consommation en quoi des monnaies purement fiduciaires ou scripturales renvoient bien entendu à l'existence d'une totalité sociale qui garantit ces échanges et ces créances mais que dans tous les cas et c'est le guillet que je mets bien entendu c'est pas moi ici je ne parlerai jamais de valeur intrinsèque au sens d'un absolu philosophique puisque là je me ferai très simulien et relativiste philosophiquement j'accorde une valeur intrinsèque à l'or au sens où ça de la valeur sur un marché mais ce marché lui-même est un constructeur institutionnel donc ce n'est pas une valeur qui est tombée du ciel qui ne nous a pas été donnée par les dieux et puis du signifié bien entendu parce que les signes c'est une chose c'est la monnaie et l'argent c'est le signifié c'est la valeur économique c'est l'ensemble des dettes et créances et de leur équivalence sociale et donc c'est cette séparation moi entre représentation d'un argent idéal qui doit avoir une unité de compte stable des signes monétaires qui eux s'échangent réellement qui sont fondés en matérialité et qui là peuvent avoir faire rentrer des déséquilibres des manques de stabilité dans l'unité de compte et ça c'est particulièrement Simmel qui nous permettra de le penser alors comme tout système sémantique un petit peu sophistiqué il doit respecter un ensemble un ensemble de règles qui permet effectivement de s'entendre au même titre que le langage et l'orthographe doit être normalisé sans qu'on ne se comprendrait pas la monnaie doit être elle-même normalisée et donc fondamentalement on retombe un petit peu ici sur les conclusions de cartelier sur ces modèles de prospection en fait on ne peut pas penser la monnaie d'une manière seulement individualiste méthodologique et c'est pour ça que dans les approches qui voient une monnaie comme institution soit on sera profondément dans des démarches holistes méthodologiques soit plus finement et c'est plutôt ce qui sera mon point de vue la manière un petit peu de Simmel ce que j'appellerais un all individualisme c'est de comprendre que la société se joue en nous elle se joue chez Simmel à travers notre psychologie et ce sera vraiment ce que j'essaierai de vous montrer la séance prochaine mais comment d'une certaine manière on pourrait y voir presque un pré-conscient culturel si on parle de Simmel et sa psychologie les travaux que l'opéra avec Delon donc ce système sémantique est nécessaire il rend possible l'échange et là on retombe sur nos fonctions de la monnaie qui sont nécessaires à être pensées mais on voit qu'il n'y en a plus que 3 il y en a 4 et effectivement il provoque un peu Polany et on fait une quatrième et il distingue en fait derrière la fonction d'échange il distingue fonction de paiement et fonction d'échange et j'aime bien cette distinction parce qu'elle permet effectivement de souligner et de donner un petit peu plus d'eau au moulin des Menger et de Jouvons qui cherchaient la genèse de la monnaie et bien les anthropologues nous ont donné des indications ils nous montrent et c'est ce qu'on verra un petit peu en partant nous que toute société que nous connaissons avait quelque chose qui s'y apparentait avait un système métrique de valeur économique et donc fondamentalement vous aurez du mal à par contre dire que toute société avait une économie de marché et donc on va pouvoir retrouver que la genèse de la monnaie et surtout pas de l'économique se trouve non dans des échanges économiques mais bien entendu dans des échanges non économiques particulièrement ici elle va permettre d'éteindre des dettes des dettes sociales des amendes le paiement sacrificiel dans l'Inde védique et on verra toutes les distinctions que ça peut ça peut amener on aura ici vraiment un espace institutionnel plein qui se dessine puisque ces amendes vont être dépendantes de la personne qui est coupable de la personne qui a été tuée que vous allez avoir en fait ici les personnes qui donnent valeur différente à leurs actions on y reviendra mais cette fonction de paiement non économique permet de comprendre que la monnaie est avant tout un artefact social qui permet à une société de se structurer autour d'institutions formelles type administratives et aussi juridiques ou préjuridiques pour ce qui est du VD la fonction d'échange qui là rejoindra bien entendu la fonction d'Aristote simple qui a la fonction d'échange et qui va être l'équivalent général de toute chose et enfin la réserve de valeurs on reste là dans des choses que l'on connaît mais attention ce qui devient intéressant chez Polany c'est de montrer qu'anthropologiquement et historiquement la quasi-totalité de sociétés archaïques et primitives avaient bien entendu ces quatre fonctions à l'oeuvre dans leur espace monétaire mais qu'en aucun cas ils n'avaient un médium qui servait les quatre fonctions et ce qui devient intéressant ici c'est vraiment cet espace monétaire que nous connaissons nous aujourd'hui profondément homogène on peut très facilement avec le Bitcoin aujourd'hui je peux payer un étranger dans les dix minutes avec d'autres crypto-monnaies ça pourrait être encore plus rapide ils pourraient très facilement se le retransformer ces crypto-monnaies dans des monnaies nationales là où ils se trouvent à l'époque ça n'existait pas on avait une déconnexion profonde entre ces fonctions et les outils monétaires qui les servaient et donc Polanyi va distinguer ce qu'il appelle les all-purpose monnaies ce qu'il verrait émerger à partir du 19ème siècle à travers l'érection des États-nations et des systèmes monétaires hiérarchisés et ces all-purpose monnaies en fait ne font que reléguer ce qui a longtemps existé c'est ce qu'il appelle les spéciales purpose monnaies c'est-à-dire des outils monétaires des médiums monétaires qui servaient des fonctions particulières alors cette distinction est fondamentale parce que contrairement à ce que lui va après essayer d'asséner c'est qu'il verrait aussi dans notre modernité aujourd'hui une all-purpose monnaie ce que j'essaierai de déconstruire je m'aiderai d'ailleurs deux éliseurs qui fera la même critique que moi ici c'est que fondamentalement l'hypostasie ici la capacité qu'on aurait aujourd'hui à avoir une monnaie pleine et entière et qui rend la totalité de ses fonctions en un clin d'œil mais on abordera ça du côté des conventions et des conversions dans la séance 2 donc l'exemple ce qu'on peut prendre par exemple c'est l'esclave qui pouvait avoir un rôle d'étalon de valeur ça allait être un étalon de valeur important pour des échanges entre des personnes importantes elles-mêmes vous alliez avoir ici des dépenses qui n'étaient pas courantes car pour les dépenses courantes on allait privilégier les coquillages qu'on vit par exemple alors l'esclave s'il était une réserve de valeur et un étalon pouvait bien entendu lui-même être un bien à acheter mais ce bien à acheter pouvait être acheté uniquement selon des valeurs conventionnelles particulières et comme on était face à des esclaves ça s'achetait avec une monnaie de très bonne qualité aussi il peut servir aussi de moyen de paiement à un seigneur étranger quand les coquillages corus eux vont servir à des paiements locaux n'oubliez pas que les anthropologues ont bien entendu montré que les monnaies métalliques particulièrement vont souvent émerger plutôt dans les échanges avec l'extérieur quand la communauté elle-même en interne va utiliser d'autres médiums d'échange donc là vraiment mon but ici c'est d'en appeler à un système monétaire qui est cloisonné qui connaît donc des différentiels entre personnes entre objets et entre fongibilités bien entendu et que ces conversions ces fongibilités différentes vont induire des coûts et c'est des personnes aussi elles-mêmes qui sont potentiellement à l'oeuvre dans ces conversions je me rappelle quelque chose d'assez intéressant et ce que montre aussi assez vite c'est que souvent le commerce d'argent vis-à-vis de l'extérieur a été donné à des personnalités qui n'étaient pas des personnalités reconnues de la société je pense aux barbares ou aux métèques grecs qui ont eu qui ont eu cette activité de l'argent Simmel va montrer comment l'activité financière des communautés juives en Europe va leur être donnée et octroyée historiquement uniquement parce qu'on ne les apprécie pas et qu'à travers ce commerce on peut aussi les contrôler plus facilement et donc voilà l'existence de règles plurielles qui correspondent à une structuration d'un espace institutionnel différencié différencié en population en objets monétaires et en biens et services qui peuvent s'échanger donc en fait la seule règle universelle que Colin y voit c'est qu'il n'y en a pas et que la totalité des usages monétaires qu'on présente les trois fonctions canoniques ne se répartissent en fait anthropologiquement que sur une multiplicité d'objets et qu'elles vont particulièrement se fonder aussi dans une autre dualité qu'il voit celle qui qualifie de trésor et d'autres produits de base la séparation trésor produit de base il peut être vite je ne me donne pas compte de l'heure donc il va aussi montrer que fondamentalement on va avoir un système monétaire qui est scindé en deux entre un trésor qui serait plutôt extérieur à la sphère de subsistance on serait effectivement dans de l'apparat dans des biens ostentatoires on est aussi bien entendu dans la structuration du social puisque sa finalité va procurer une autorité sociale un pouvoir une influence car ce trésor va servir à construire des éléments pour la société des temples des routes des cadeaux en fait que ces personnes vont pouvoir donner à leur société et qu'au contraire la grande majorité des populations elles-mêmes se retrouvent avec non du trésor comme monnaie mais des produits de base ces produits de base eux relèvent vraiment de la de la subsistance vont permettre la mise en réserve de ces éléments de subsistance leur circulation leur centralisation sur un point leur redistribution à l'armée aux populations qui en ont besoin et donc encore une fois moi mon idée ici c'est de vraiment séparer la monnaie comme un espace hétérogène tout le monde n'y a pas accès de la même manière et des monnaies différentes payent des échanges différentes pour finir sur Polanyi finissons quand même par son concept des équivalences qui est fondamental aussi à son système de marché c'est quand bien même vous pouvez avoir historiquement des échanges qui s'opèrent entre deux acteurs sur une place de marché on va dire mais qui n'est pas encore un système de marché ce n'est pas de leur rencontre individuelle parce qu'on tomberait tout simplement sur la double coïncidence des besoins et donc les problèmes qu'elles posent c'est pas eux qui vont faire émerger le prix ils vont devoir respecter un cadre un cadre d'échange qui préexiste leur échange et c'est ce qu'il appelle lui les équivalences c'est ces rapports de valeurs entre elles qui vont être fondés là encore en fait qui vont instituer un juste prix et qui vont se fonder sur la coutume la tradition et en dernière instance sur une autorité donc il peut prendre cette autorité encore une fois mais pas vous pouvez avoir un chaman vous pouvez avoir d'autres formes sociales qui vont permettre de donner aux acteurs les conditions d'un échange juste je vais passer et je suis sûr que les critiques de l'économie formelle de Polanyi vous les connaissez un petit peu je pense que ça sert à rien d'y revenir après avoir fait un petit peu cette anthropologie je reviendrai plus spécifiquement sur l'ethnographie économique qui va être aussi un coeur avec Zé Liseur dans ma séance 2 on va essayer de voir aussi là je vais partir d'auteurs très divers mais qui structurent ce que j'appelle moi l'institutionnalisme monétaire francophone la plupart c'est ceux que vous avez peut-être encore devant vous à Nanterre ou à l'ENS avec André Orléans je vous cite Cartelier Agrieta vous aurez bien entendu Éboyier Deterret Jérôme Blanc et d'autres et donc on va retrouver chez ces gens là particulièrement quand ils font référence à la conception qu'on doit à Cartelier de 1996 de système de paiement on va retrouver dans cette conception de la monnaie comme système de paiement des éléments constitutifs de nos invariants monétaires que ce soit la confiance que ce soit la souveraineté et la monnaie conçue comme une dette et ce qui va être intéressant c'est qu'à travers cette monnaie comme système de paiement on a là encore une grille d'analyse qui nous apparaît plus riche pour analyser encore une fois toutes ces discrépances dans l'espace monétaire qui n'est pas homogène qui nous apparaît homogène par le travail de la banque centrale et du travail social qui est le fait de faire émerger une monnaie homogène mais qui en interne bien entendu repose sur un certain nombre de conversions donc ici on passe vraiment dans une monnaie qui est une unité de compte cette unité de compte elle est donnée sans cette donnée là on peut faire émerger un prix elle va donc être la mesure des relations d'endettement réciproques l'économie est un ensemble d'acteurs qui nouent effectivement des relations et ces relations doivent être régulées on retourne bien entendu ici sur l'idée que l'espace de la transaction ne peut être défini par les co-contractants eux-mêmes et donc ici le rôle de la monnaie ne va pas être de faciliter les échanges mais de les rendre possibles comme on l'a déjà vu alors la monnaie c'est comme système de paiement fondamentalement ce qui devient intéressant c'est qu'elle va permettre d'abord d'avoir une théorie du marché qui commence à être un petit peu plus cohérente on ne va plus avoir un commissaire posant on va pouvoir là comprendre une décentralisation des transactions individuelles et en plus ces transactions vont pouvoir être en déséquilibre tout l'enjeu dans la compréhension de la monnaie et de la finance c'est que si on pense qu'on est toujours à l'équilibre on ne peut pas comprendre les défauts de paiement et ça devient un petit peu critique pour avoir une vision des crises et donc on va comprendre aussi comment se joue et à quoi qu'est-ce qui se joue dans ces intérêts de dépendance dans les sanctions sociales ça nous permet ce que j'ai déjà largement je pense souligné l'aspect organisé et organisationnel de la monnaie et donc qui va être l'espace de coordination et c'est encore une fois un espace de coordination concurrent au marché premier au marché primordial sans lui il n'y en a pas bon la monnaie comme système de paiement repose sur trois caractéristiques minimum c'est un bien entendu l'existence d'une unité de compte nominale vous êtes face à un système de paiement si vous voyez une unité de compte nominale puisque le bitcoin a une unité de compte nominale la réponse est oui donc pour l'instant on a une caractéristique parce que l'éther est-ce que une monnaie locale lambda comme la violette ou je ne sais quoi a une unité de compte la réponse c'est oui donc fondamentalement on a cette première caractéristique c'est la condition première de l'économie c'est l'expression des prix et c'est comme l'avait déjà très bien souligné Keynes la pierre d'achoppement de l'économie on doit postuler l'unité de compte avant de pouvoir penser les trucs et donc fondamentalement c'est aussi cette question première qui se pose à nous une fois qu'on a cette unité de compte la question est de savoir mais comment elle est créée et maintenue ça va être la question du monnayage le monnayage va être chez Cartelier et chez les autres la façon dont les individus ont accès au moyen de paiement attention ici c'est hors recette provenant d'autrui c'est pas comment moi je peux gagner de l'argent en me vendant ma force de travail c'est comment ceux qui m'emploient ont obtenu les premières unités de compte afin d'avancer mon travail en fait ça va être puisque dans son livre de 96 c'est juste là ce que lui appelle vulgairement un petit peu la porte d'entrée au moyen de paiement la porte d'entrée à la liquidité comment aujourd'hui dans un système dans une économie monétaire de production on peut accéder à la monnaie ça sera et on le verra en fonction des sociétés des éléments différenciés c'est vraiment comment je peux obtenir moi avant de me lancer dans une activité économique des unités monétaires il est la condition des actions économiques autonomes et ça c'est qu'importe la richesse réelle des acteurs puisque c'est leur capacité effective ici à accéder à ces moyens de paiement enfin un système de paiement va voir au sein de en son sein un espace une réglementation des soldes monétaires chaque paiement correspond à des dépenses pour les uns et des recettes pour les autres ce qui si bien entendu au niveau de la totalité si on fait une matrice on aura un équilibre à la fin ça ne veut pas dire qu'au niveau individuel on n'en a pas un qui a dépensé plus que ce qu'il n'avait que l'autre dans ce cadre là lui a prêté une partie de sa consommation qu'il avait épargnée et donc encore une fois cet équilibre comptable ne veut pas dire qu'il n'existe pas au niveau individuel des déséquilibres effectivement c'est cette résolution des déséquilibres qui va être essentielle à l'aspect économique puisque la question ce sera comment et par quelle réglementation on peut établir des règlements qui vont permettre encore une fois de rendre au marché ce qui l'attend c'est le principe d'équivalence on ne peut se satisfaire d'un déséquilibre on ne peut se satisfaire qu'une personne n'ait pas honoré son contrat il nous faudra donc trouver un ensemble de règles qui permettent de le sanctionner là vous comprenez bien que pareil on pense à des actes dispositionnels le prêt en dernière sort en est un mais ça sera bien entendu plus étendu que cela le cadre juridique le droit des affaires le droit commercial le droit des faillites etc. ce qui est bien entendu pareil des espaces sociaux dynamiques qui vivent et qui suivent les problématiques que nous aurons donc la restauration de ce principe d'équivalence va passer par l'existence de règles et d'institutions qui permettent la résolution de ces déficits dans nos économies actuelles ça peut être brutalement des OPA ça peut être des swaps ça peut être des fusions acquisitions ça peut être une faim en tant que tel avec les conséquences pour les créanciers et ainsi de suite alors ce qui devient intéressant avec ce système de paiement c'est qu'on a une boîte à outils qui va nous permettre d'analyser différents systèmes monétaires à aller voir dans certaines sociétés quelles sont les unités de compte le monnayage et l'ensemble des règles qui relèvent des réglementations des sommes de monétaires alors si on prend le pur système métallique on va comprendre en quoi ce que j'avais essayé un petit peu de vous montrer en introduction c'est comment les innovations monétaires vont induire des basculements et des bouleversements de la confiance et des outils monétaires particulièrement des décentrements dans la confiance dans votre système métallique vous avez une unité de compte nominal qui est l'or c'est un bien physique identifiable alors c'est pas l'or en tant que tel qui est l'unité de compte bien entendu c'est toujours un artefact social mais sa nomenclature comme c'est une marchandise assez simple est simplifiée vous allez donc pouvoir avoir une unité de compte qui est définie légalement comme une qualité à un poids d'or c'est à dire la loi et le poids que vous retrouviez à l'oeuvre dans les hôtels de monnaie et donc on va fixer un prix légal on va réglementer bien entendu l'activité des hôtels de monnaie quelles sont les conditions du brassage quelles sont les conditions de prélèvement vous avez le minage qui permet d'extraire l'or mais bon fondamentalement aussi comment se passe l'eau comment on transforme l'or en moyen de paiement et donc ça c'est la question du monnayage et comme on est dans un système purement métallique ce monnayage est assez simple et on verra qu'il induit de fait une résolution des soldes monétaires un peu simplifiée comment obtenir des unités de compte et bien il faut aller à l'hôtel des monnaies avec son stock d'or ou une partie de son stock d'or et les faire brasser estampiller frapper et donc de fait nous obtiendrons des unités monétaires pour nous lancer dans une activité économique à la fin de votre à la fin de votre période de marché fondamentalement si jamais des personnes ont été en déséquilibre ça ne correspond uniquement pour elles quoi qu'à la période suivante il leur faudra de nouveau aller taper dans le stock d'or qui leur reste si vous n'avez pas accès à de l'or vous n'aurez pas accès aux unités de compte donc fondamentalement ici le déséquilibre monétaire de flux sur la période considérée va se reporter uniquement sur le stock d'or qu'avait le patrimoine en fait de la personne qui a la capacité d'aller à l'hôtel des moïuds donc vous comprenez ici que les défauts de paiement ne sont pas réellement un problème puisque ça n'engage qu'un individu et il n'y a aucune raison d'avoir ici des liaisons des liaisons de créances et d'êtes entre ces acteurs là donc ici fondamentalement c'est les avoir en ordre des individus qui vont servir à éponger si on passe dans des systèmes métalliques avec crédit et là on a quand même on n'a pas à attendre le 19ème siècle pour voir émerger ces systèmes là je précise bien c'est des papiers monnaie c'est à dire qu'ici vous n'êtes pas encore face à une fiat monnaie le système et l'unité de compte restent là on reste exactement sur la même unité de compte que la période précédente mais se rajoute à cette unité de compte légale la volonté de certains acteurs de rentrer dans des relations de créances et d'êtes il se superpose à cette unité de compte en or des volontés de créances et d'êtes privées qui vont se mettre à circuler c'est pour ça qu'on parle de papier monnaie c'est que si j'ai une dette face à mon fournisseur ou face à un client et qu'il accepte cette reconnaissance de dette en paiement éventuellement lui-même pourrait faire circuler ce papier monnaie en paiement à un autre et là ce qui devient intéressant c'est qu'on a une capacité de transaction qui est accrue mais le monnaieage devient différent puisque si c'est bien l'or que vous amenez à l'hôtel des monnaies qui vous permet en un sens d'obtenir vos monnaies or ces monnaies or vont pouvoir elles-mêmes avoir un pendant à pied qui vont circuler qui pourraient se retrouver dans des mains de personnes qui n'avaient pas d'avoir un or mais qui ont la confiance qui ont la crédibilité face aux personnes qui le reprêtent et là vous voyez bien que s'introduit dans ce système-là le défaut de paiement on n'est plus face à un pur système métallique et donc fondamentalement les déséquilibres ne pourront peut-être plus se résorber uniquement par les avoirs des acteurs dans ce système cette résolution des soldes monétaires devient plus problématique parce que si bien entendu celui qui a prêté à des gens qui n'avaient pas d'avoir en or se retrouve lui piégé vous comprenez qu'il est piégé dans une relation de dette et créance qu'il a avec un individu que lui-même peut avoir aussi des relations de dette et créance avec d'autres individus donc en plus de ce système s'est superposé un système d'interdépendance en bilancielle qui peut commencer à induire des chocs systémiques et là fondamentalement le prince celui qui est en charge la résolution des dettes et créances la justice elle-même va peut-être devoir tenir compte plus spécifiquement de la condition de résorption de ces déficits qui sont des déficits privés fondés sur le papier et un des outils qui va pouvoir être utilisé cela même que monsieur Ores nous questionnait dans mon introduction c'est que dans ce cadre-là le prix légal de la monnaie va être augmenté ce qui va faire baisser éventuellement la quantité d'or dans l'unité de compte qui circule et ici vous aidez bien les débiteurs à résorber leurs dettes puisqu'il leur en faudra moins on retombe un petit peu sur cette volonté ici en fait de limiter de revenir sur la stabilité des comptes tout simplement parce qu'il nous apparaît peut-être qu'un enjeu plus important aujourd'hui est celui du maintien de la chaîne des paiements puisque si un acteur tombe il pourra en entraîner d'autres et là vous voyez qu'on est déjà fondamentalement face à un modèle où l'incertitude radicale sur la capacité de remboursement des acteurs devient primordiale et donc on va passer vraiment dans une logique où c'est plutôt le passé l'avoir en or qui devient déterminant dans la résolution des dettes que la capacité future des acteurs à obtenir les sommes qu'ils ont eux-mêmes empruntées ça me fait arriver donc au système de crédit pur où là vous avez des monnaies de papier totalement c'est même plus forcément un des papiers monnaie c'est la pure fiat monnaie celle-là même qui émerge courant 20ème siècle et qui voit l'ancrage nominal sauter alors ici on n'a plus du tout de référence aux métaux précieux l'unité de compte il est défini nominalement par un acte légal on a donc une banque centrale qui va devoir se charger de cette définition légale et qui va inscrire ces quantités d'unités de compte dans le compte des agents et c'est en fait elle qui va devenir la banque des banques et qui va intégrer dans son bilan les avoirs des uns et des autres et les banques elles-mêmes joueront ce rôle-là pour leurs clients le monnayage là directement dépend d'un agrément entre la banque centrale et les agents et les agents économiques et particulièrement ici ceux qui vont être liés à l'émission monétaire pensant bien entendu aux banques de seconde mais ce qui devient intéressant c'est un décentrement très important vous n'êtes plus là sur la capacité que vous avez à avoir accès à des unités de compte parce que vous possédez déjà quelque chose mais parce que vous pouvez faire valoir à votre banquier la capacité que vous aurez à rembourser ce prêt et là on rentre vraiment dans la dimension capitaliste de la définition même du capital qui est cette projection dans l'avenir cette capacité que je projette dans mon avenir d'obtenir remboursement de ce que je dois par mon travail par le fait que je génère de l'argent et vous comprenez bien qu'à partir de là ce monnayage introduit profondément ce qui avait déjà commencé à être introduit de manière un petit peu mixte le défaut de paiement et à partir du moment où la capacité des acteurs à accéder aux moyens de paiement leur porte d'entrée aux moyens de paiement c'est la capacité qu'ils ont à se faire prêter par leurs banquiers va émerger une importance primordiale à leur crédibilité à la qualité de leur signature sur leur reconnaissance de dette donc encore une fois on verra plus tard que cette confiance et cette qualité a un rôle les agents vont se voir reconnaître du capital par leur banque et c'est bien le banquier en dernière instance qui sait s'il veut vous prêter de l'argent ou pas la crise financière peut être intéressante quand on prête à des ninjas est-ce qu'on est vraiment en train de prêter à des personnes dont le capital qu'on peut actualiser de permettre un remboursement la réponse est fondamentalement non mais ce qui devient intéressant c'est que là on a de part un espace institutionnel qui s'est sophistiqué de manière très très grande la titrisation qui a permis aux banques de se défausser du risque de ces prêteurs et donc là on a un rouleau compresseur de prêt qui n'a même plus besoin d'être remboursé puisque ce n'est pas moi qui emporte réellement le risque alors vous êtes donc là face à une monétisation du capital évaluation présente des flux futurs anticités surtout plus du passé on a bien un changement temporel à l'oeuvre ici dans l'espace monétaire ce qui vous permettait d'accéder à la monnaie n'est plus ce qui vous le permet aujourd'hui la résolution des dettes devient périlleuse et on retombe un petit peu sur ce que je vous ai décrit sur le système mixte c'est qu'à partir du moment où là vous n'avez un ancrage qui ne relève plus que du nomos de la loi vous n'aurez effectivement des défis à relever particulièrement celui du maintien de la chaîne des paiements puisque ces reconnaissances de dette réciproques induisent des réflexions en termes de qualité des signatures que ces qualités veulent bien dire qu'il y a des différences de qualité on a des risques différents et qu'on introduit ici de l'incertitude radicale que certains acteurs à qui on a prêté ne pourront pas rembourser leurs frais et qu'éventuellement ce non-remboursement pourra amener soit de l'illiquidité soit bien entendu de l'insolvabilité pour celui qui avait prêté et donc comme tout à l'heure des crises en chaîne cette appuration des soldes ici bien entendu va nécessiter des interventions encore plus fortes des autorités centrales la structuration encore plus fine peut-être d'un espace institutionnel permettant la réduction de ces soldes alors une fois qu'on a vu cet espace institutionnel cette monnaie comme espace institutionnel que décrit Cartelier sous la forme d'un système de paiement système de paiement où vous retrouverez vraiment mobilisé par énormément d'acteurs comme sur le bitcoin monsieur Dempsey et Odin Akamskin-Hager sur leur article de 2015 on parle et ils reviennent c'est une clé de lecture qui me semble essentielle c'est pour ça que j'avais vraiment envie de passer un petit peu de temps dessus vous voyez bien entendu que l'analyse polanienne peut s'y connecter puisqu'elle donne des concepts plus anthropologiques pour comprendre aussi ce qui se passe au sein de ces espaces monétaires et de ces analyses on va pouvoir dégager en fait des invariants des invariants monétaires qu'on retrouve fondamentalement chez beaucoup beaucoup de monde que ce soit en économie dans la théorie institutionnaliste mais aussi en sociologie chez des politistes etc. ces invariants c'est le triptyque qui montrait bien des liens des gens comme Theret qu'est le triptyque dette confiance souveraineté et donc je ferai un petit peu je finirai là dessus donc sur cette synthèse donc la monnaie oui bien entendu c'est une dette c'est un rapport social essentiel c'est ce qui permet d'ailleurs de mesurer les rapports sociaux nombreux qui relèvent de formes plurielles qui sont inscrits et qui inscrivent des rapports autant particuliers la monnaie va se faire confiance comme on vient de le voir avec la qualité des créances et donc fondamentalement on va aussi essayer de voir si ces qualités sont toujours de même nature et la monnaie renvoie aussi à une autorité souveraine et on verra qu'en fait non la confiance ne renvoie pas à des signatures de même nature et qu'à partir de mon système de paiement mixte et encore plus vraisemblablement pour mon système avec une pure fiat monnaie vous aurez bien entendu ici cette autorité souveraine dont la signature ne relèvera pas d'un enjeu contractuel c'est bien entendu ici un acte dispositionnel précis qui s'opérera et sans lequel d'ailleurs la société pourrait s'effondrer ou imploser alors la monnaie est une dette pour Mauss il ne s'agit pas tant de montrer l'origine de la monnaie puisqu'au fond on n'y arrivera sûrement jamais que d'en trouver les traces les plus primitives qu'elles soient et comme j'avais commencé aussi à vous le dire de fait on ne peut pas trouver de société qui n'en ont pas eu des traces ou tout du moins en tout cas eu des éléments analogues l'année dernière j'avais une étudiante très charmante qui avait fait un exposé sur les anti-monnaies les groupes particulièrement certains groupes d'ailleurs qui naissent au 19ème siècle qui vont essayer de se passer de la monnaie et un conseil que je lui avais donné était de bien distinguer ce qu'on ce qu'on appelle enfin ce que ces groupes eux-mêmes appellent système sans monnaie de nous ceux que chercheurs on va être en droit d'appeler système sans monnaie puisque si aucun anthropologue n'a trouvé de sociétés qui en étaient totalement dépourvues à fortiori aujourd'hui on va être aussi assez mal à l'aise d'en trouver et j'essayais de montrer que même ce qui peut apparaître un système monétaire sans médium est déjà un système monétaire si j'en reviens même à Simmel ce que je ferais vraiment en séance 2 je pourrais vous montrer qu'en fait la comptabilité mentale que permet la monnaie que permet l'idée d'équivalence comme ce sont pendant logiques dialectiques quand on pense à l'équivalence on pense la différence et ici vous avez des concepts qui sont consubstantiellement définis vous avez bien une comptabilité mentale qui s'opère même dans une économie qu'on pourrait hypostasier totalement solipsiste la personne seule sur une île devrait quand même arbitrer entre ses activités physiques journalières et donc elle aurait directement elle-même déjà dans sa tête par les contraintes de son environnement et donc ce que lui-même institutionnaliserait dans son rapport à son environnement une comptabilité mentale qui se ferait donc en fait sous forme de monnaie il ne se payerait pas lui-même mais à partir du moment il sait pourquoi il veut passer 4 heures à faire un changelé plus qu'à une autre activité c'est qu'il a bien évalué économiquement et en termes de subsistance les gains et les inconvénients de chaque activité et donc vraiment là je veux souligner que toute société connaît une monnaie même si vous n'avez pas un médium précis matériel qui circule et effectivement chez Mauss vous avez tout de suite une confiance qui va apparaître au sein de ces éléments de bête et il la voit bien entendu dans une institution dans une foi sociale puisque fondamentalement dans les premières sociétés les monnaies étaient des monnaies de talisman ça pouvait être le chaman qui la gérait vous aviez souvent des références d'ailleurs à des divinités et encore une fois ces divinités si elles permettent de penser une relation de dette réciproque que toute société a et c'est ce que je vais montrer avec la dette de vie postulée par certains elle appuie surtout que fondamentalement derrière cette dette se jouent aussi des hiérarchies et la divinité ici vient à pallier l'absence d'autorité centrale ou en tout cas cette divinité va donner un statut particulier à un des membres de la communauté celui d'être l'autorité religieuse et donc d'avoir un statut différent des autres individus c'est donc un moyen de paiement chez Mauss on va le retrouver chez beaucoup beaucoup de monde que ce soit le mana des Mélanésiens le zoo de chez les Ewe etc donc toujours pareil il est souligné des relations à des extériorités divines ou surnaturelles et ce qui fait écho effectivement à l'hypothèse de dette de vie qui est formulée par Agrieta et Orléans et qui est reprise par Theret or cette dette primordiale qui s'est beaucoup posée et dont il parle beaucoup aussi dans la monnaie souveraine est la question de savoir comment comprendre aussi fondamentalement la reproduction du social en dynamique et il est clair si on laisse de côté l'origine je ne rentrerai pas cette année dans le débat verticalisme versus horizontalisme entre Theret et Cahier mais effectivement cette dette primordiale permet de comprendre que si tous les individus eux-mêmes sont périssables et on va tous mourir un jour le fait est que la société elle devra nous survivre et que la monnaie bien entendu va être cette institution primordiale qui permet à la société d'aller au-delà de la vie de ses membres et donc c'est cette dette primordiale qui chez eux est la référence un petit peu ultime à la dette des dettes qui va donner naissance bien entendu à la dette après monétaire puisque vous pouvez comprendre que si on a cette dette primordiale cette dette primordiale de fait elle ne peut pas être éteinte on est bien dans ces sociétés avec du don contre don où on n'y a pas encore socialement construit vraiment de rapport à l'équivalence comme justice donc là avec vos dieux vous ne serez jamais équivalent au contraire vous serez toujours en relation de dette avec eux ce n'est pas vos dieux c'est vos ancêtres on est vraiment là dans des sociétés qui se structurent dans le présent mais en faisant référence au passé et en se projetant dans l'avenir et donc vous allez avoir cette dette primordiale qui semble être un outil heuristique et herméutique dans le traitement de l'argent ce qui permet de comprendre comment d'une dette primordiale aux dieux on va avoir après des références de ces divinités temporelles ça va être les premiers juges ça va être dans le cas de l'Arne védique les payements sacrificiels les monnaies meurtres etc etc donc les étages de délégation d'une dette qui était conçue comme primordiale reste que cette dette primordiale serait ce qui structure anthropologiquement les sociétés et en fait on va avoir je viens de le souligner pas de manière complètement linéaire et évolutionniste mais fondamentalement la monnaie relève bien entendu aussi de cette forme d'histoire ok la qualité des créances puisque bien entendu si on a des questions de dette c'est ce qu'on a vu avec les systèmes de paiement ça ouvre la question de la confiance et effectivement là je suis dans une distinction qui me semble très très importante et on la doit à Orléans qui est reprise dans Chialome 2002 que je vous ai mis en bibliographie puisque ce petit texte de Chialome est intéressant particulièrement pour notre troisième partie de séance et elle va poser en fait deux logiques différentes qui sont à l'oeuvre dans la qualité des créances la première ça va être une logique de signature on est dans une base contractuelle avec séparation entre le paiement et le règlement vous allez ici avoir encore une fois des reconnaissances de dette qui circulent entre des acteurs privés qui co-contractent cette séparation entre le paiement et le règlement induit bien l'existence de défauts potentiels c'est que dans nos systèmes hiérarchisés aujourd'hui des monnaies bancaires pourraient éventuellement heureusement la société est mis en place et j'y reviendrai à un certain nombre de garanties mais fondamentalement si vous aviez au 19ème siècle des papiers monnaies qui circulaient et que votre émetteur de ces papiers monnaies faisait faillite vous aviez juste perdu ces sommes-là dans un système hiérarchisé vous avez bien entendu la monnaie centrale qui va servir à garantir les monnaies privées bancaires qui sont les nôtres celles qu'on retire avec nos cartes celles avec lesquelles on paye via nos cartes bleues si on retire bien entendu ici on n'est pas dans la logique de signature mais on est dans une logique de saut puisque c'est de la monnaie centrale les pièces c'est les billets et donc cette base contractuelle vient vraiment à souligner les qualités individuelles et donc différents risques et donc fondamentalement différentes conversions et cette logique de signature va s'opposer à une logique de saut et cette logique de saut elle est à la base fiduciaire elle relève d'une confiance sociale première et principale on va retrouver bien entendu à la fin une souveraineté et si le paiement et le règlement ils sont bien entendu fondus dans un même acte la monnaie centrale a ce statut hiérarchiquement supérieur elle est la liquidité ultime parce que c'est la dernière forme de monnaie qui peut permettre au paiement et encore une fois un défaut de paiement c'est quand un acteur n'a plus accès à cette liquidité ultime mais on ne peut pas comme dans l'épistémologie néoclassique ne pas différencier la monnaie des titres puisque ça reviendrait à dire que la monnaie comme les titres sont toutes sous la logique de signature ce n'est pas le cas et encore une fois la monnaie a ce statut très particulier et cette dette primordiale car elle renvoie à un ailleurs à quelque chose qui va au-delà de l'individu qui bien entendu est la société considérée cette totalité sociale et de fait c'est elle qui part son saut signifie que pour amener cette reproduction en dynamique elle ne se laissera pas tomber et donc interviendra pour garantir des paiements qui ne l'ont pas été bon on retrouve rapidement je pense des choses de ce que je vous ai déjà dites on est vraiment là dans des théories qu'on peut qualifier de théories nominalistes je suis un nominaliste monétaire au sens où effectivement la valeur de la monnaie qu'elle soit métallique ou pas relève d'une institution et d'une définition illégale même les monnaies métalliques sont des monnaies nominalistes leur valeur intrinsèque n'est qu'un expédient de la confiance comme j'essaie de le montrer tout à l'heure et donc voilà je pense qu'ici on a déjà vu et j'y reviendrai sur la hiérarchie des paiements dans ma séance numéro 3 la question de la confiance elle est centrale aussi pour toutes ces théories puisque fondamentalement on est face à cette confiance sociale qui se traduit dans la monnaie et comme l'avait j'aime beaucoup cette phrase de Marc Bloch si toute monnaie est fiduciaire comme l'affirme Simi reste à déterminer à chaque étape de l'évolution les motifs de cette conscience collective en déceler société par société la nature en mesurer la force nulle tâche plus impérative que celle-là donc effectivement si derrière la monnaie on a de la confiance la question c'est est-ce qu'on a les mêmes modalités de confiance est-ce que derrière ce phénomène de confiance il n'y a pas des dimensions diverses c'est des articulations et des réarticulations c'est tout ce que on essaiera de montrer grâce aussi à ces éléments théoriques alors pour le montrer d'ailleurs faisons un peu de Simel directement Simel dans sa philosophie de la monnaie de 1900 rééditée en 1908 va lui tout au long de cet ouvrage définir la monnaie sur un continuant monétaire qu'il voit comme infini qui irait de la plus pure monnaie marchandise et comme il nous le dit lui-même on n'est pas déjà sorti du troc qu'on est déjà dans la monnaie pour bien souligner que le troc encore une fois est déjà un acte monétaire en soi ce que j'essaierai de montrer dans une silence prochaine et donc voilà avec du troc où on a des marchandises effectivement qui vont avoir une valeur intrinsèque au sens où elles vont pouvoir combler une utilité personnelle et à l'autre bout du spectre on va avoir des monnaies qu'il appelle idéales des pures monnaies fiduciaires dont l'élément lui central va en fait toujours sur cette ligne qu'est la monnaie ce qui va donner l'intéressance c'est qu'en fonction de là où on est on n'a pas les mêmes recompositions et articulations de confiance d'ailleurs on pourrait souligner ce qu'il fait très bien que ce diagramme monétaire ce trait qui va du troc jusqu'aux monnaies idéales aurait déjà un centre une médiane qui serait un degré de confiance qu'il verrait plus centrifuge ou centripète au fond si on repart comme lui le fait de données anthropologiques ou si on pense à Polany les premières monnaies sont des monnaies pour le peuple c'est des produits de base ça va être effectivement du cori mais ça peut être de l'huile ça peut être du sel etc etc vous avez là une confiance profondément centrifuge au sens où elle est tournée vers vous votre individualité et vous avez bien toujours confiance dans cette liquidité de cet avoir qui doit être accepté par d'autres c'est pour ça que vous l'utilisez comme monnaie mais au pire si jamais l'autre le refusait vous pourriez le conserver pour vous et l'utiliser aussi pour vous substanter donc on est face à ces monnaies marchandises mais là qui relèvent directement de la subsistance et alors chez Simel on a les monnaies marchandises qui sont toujours des monnaies marchandises on peut toujours voir que la personne qui se ferait refuser sa pièce d'or pourrait aller voir une personne prête à la refondre qui lui achèterait sous le poids de l'or mais ce qui va intéresser Simel ici c'est qu'on est déjà là dans un décentrement de mon individualité vers vous l'or ses références à la parure anthropologiquement l'or et l'argent les métaux précieux les pierres précieuses servaient à la parure et cette parure était une institution sociale à part entière donc cet or lui-même est déjà tourné plus que lui ou Psel vers le groupe et donc on a bien une confiance qui se décentre de moi pour aller de plus en plus fortement vers des références à une totalité sociale et c'est ce que lui va montrer avec ses confiances plus centripètes où là on va quitter ça va être l'émergence des papiers des papiers monnaies les fiat monnaies où là la monnaie en elle-même la marchandise que nous échangeons n'a plus aucune valeur pratique mais elle n'a de valeur pratique elle a pouvoir d'achat uniquement parce qu'on la sait garantie socialement dans nos échanges et là effectivement vous comprenez bien qu'en fonction des médiums en fonction des référentiels des individus qui les usent on aura ces deux éléments de confiance soit centrifuge soit centripète tiens je tiens tout de suite à souligner que définitivement les crypto-monnaies sont difficilement mangeables en tant que telles c'est des vides informatiques et donc on est là bien entendu face aussi à une confiance profondément centripète la référence alors qui est souvent la leur ici va me questionner on verra que ce sera peut-être plutôt dans notre séance 2 mais plutôt de la question des représentations qui veulent nous amener de la monnaie plus que de la matérialité puisque oui on a bien une référence alors dans le sens où le minage oui repose un petit peu sur des conditions de production extérieures à la sphère monétaire mais fondamentalement la confiance qui s'opère ici c'est bien dans l'acceptation que les autres auront de ce bit informatique donc on est bien dans une confiance centripète donc je vais essayer de finir assez vite quand même phénomène pluridisciplinaire si on garde bien en tête cette dualité chez Simmel centrifuge centripète nos amis institutionnalistes monétaires francophones nous ont donné une architecture à trois niveaux pour parler de la confiance et c'est l'articulation c'est les variations multiples et nombreuses qu'on va avoir dans les différents médiums qui s'échangent d'un triptyque qu'on a dans la confiance méthodique la confiance éthique et la confiance hiérarchique la confiance méthodique correspond en fait au mimétisme des comportements individuels ça va être ici l'idée d'une croyance routinière dans le fait que j'ai un impensé de la moineuse et que je l'ai toujours utilisé et qu'au fond je sais pertinemment que si je veux m'acheter quelque chose j'en ai besoin je ne suis jamais allé creuser le pourquoi du comment socialement un billet de papier me donne accès à ces éléments-là mais je sais que ça marche donc là vraiment c'est la confiance qui est la plus centripète peut-être plus centrifuge c'est vraiment les acteurs eux-mêmes qui utilisent un médium parce qu'ils savent de manière routinière que ce médium est accepté et efficace maintenant on a cette confiance méthodique qui s'articule elle-même à une confiance éthique c'est que les acteurs qui usent d'outils monétaires en usent puisqu'ils ont confiance éthiquement en elle c'est-à-dire que cette confiance éthique dans le médium monétaire va mettre en branle la légitimité de l'autorité qui l'a garanti on est face ici un petit peu à l'état institutionnisé de terret c'est fondamentalement si votre système de paiement doit avoir un monnayage et des règles de résolution des paiements ces règles de monnayage comme de résolution des paiements doivent apparaître aux acteurs insérés dans ces relations de dette et créance doivent leur apparaître légitimes sans quoi ils vont commencer eux-mêmes à vouloir s'échapper de ce cadre institutionnel là pour éventuellement développer d'autres ce qui devient intéressant en ayant en tête les innovations financières aussi c'est que fondamentalement on aime à créer du nouveau avec de l'ancien et quand on a un cadre institutionnel on joue en son sein mais éventuellement on peut s'en extraire et donc fondamentalement vous avez là une tension dynamique qui va naître entre les activités des acteurs eux-mêmes qui peuvent voir émerger de nouvelles de nouvelles monnaies avec des réglementations des monnaillages qui eux doivent évoluer en dynamique pour peut-être mieux correspondre à des situations actuelles mais là avec une tension en valeur entre les individus qui pourraient trouver les réglementations illégitimes cette confiance éthique relève bien entendu elle-même d'une confiance hiérarchique qui renvoie au fait que ces réglementations et cet espace institutionnel est fondé par un centre établi alors dans le cas des monnaies qui n'en sont plus et au fond j'aime ce titre de l'ouvrage de Terrell « Monnaie dévoilée par ces crises » puisqu'on sait que la monnaie était présente un petit peu comme le bonheur quand il n'y est plus c'est que la monnaie quand tout va bien on reste dans l'impensée c'est quand plus rien ne va qu'on commence à réfléchir aux conditions de cette confiance et dans les moments d'hyperinflation puisque c'est ces moments-là où la monnaie s'efface totalement elle n'est plus fixe elle n'est plus point fixe pour permettre les échanges et les reconnaissances de dettes entre acteurs qu'on a en fait une confiance qui est remise en cause c'est une confiance éthique et hiérarchique et fondamentalement contrairement à la pensée monétaire classique qui voit dans l'inflation qu'une très grosse dans l'hyperinflation qu'une très grosse inflation on ne peut que distinguer qualitativement les phénomènes d'inflation les phénomènes d'hyperinflation qui sont réellement la remise en question du cadre normatif axiologique qui toujours traverse une communauté de paiement quand il est question de ces relations de dettes et créances et donc c'est l'articulation de ces confiances ce triptyque de confiance qui donne naissance à un espace monétaire mais qui peut voir aussi un espace monétaire disparaître ou arriver de nouveaux espaces monétaires en concurrence de celui existant puisque fondamentalement certains acteurs peuvent se retrouver plus dans ces valeurs éthiques et dans la cohérence hiérarchique qui est amène par l'acteur bon on y reviendra aussi plus tard mais je vous donne tout de suite un petit peu ces représentations qu'on peut avoir du système monétaire un système monétaire lambda ou même un système de paiement avec or pur peut-être un système à trois d'acteurs on a toujours des individus qui fondamentalement de par la relation réciproque ne peuvent se faire confiance sinon pas on a une incertitude qui doit être réduite par un centre qui lui-même va être ici celui qui sait qui la croit et donc qui peut s'endetter et qui on a bien une ligne de défiance qui est rendue qui est comblée par la ligne de confiance que chaque individu appelée a dans sa banque et la banque ici va être celui qui en unité de compte nominal va établir la richesse des uns et des autres et être sûr que si un individu A paye l'individu B le compte de l'un est débité l'autre est crédité dans un système celui dans un système d'hierarchie qu'on est rendu séance 3 particulièrement et effectivement se met en branle un nouvel acteur on a l'émergence d'autres banques d'autres banques en traite et ce qui était vrai pour des individus isolés dans un système où il n'y a qu'une banque elle est le centre mais dans un système à plusieurs banques ces banques elles-mêmes sont isolées elles ne peuvent se faire confiance elles-mêmes donc on a encore besoin d'un centre et ce centre ça va être une banque centrale qui va le tenir on le verra là encore une fois ce n'est que trois idéotypes la banque centrale comme entité étatique ayant la main sur les paiements ça va pas se faire un un clin d'oeil ça va se faire d'ailleurs de manière très longue et que l'homogénéité monétaire qu'on postule pour le 20ème siècle est en fait une homogénéité profondément profondément fantasmée puisqu'on pourra montrer qu'il circulait que cet espace monétaire était bien homogène oui mais de par la présence très en interne d'outils très hétérogènes eux-mêmes des papiers monnaies continuent à circuler etc ce qui est intéressant ici c'est que vous avez un système pyramidal qui se met en place et on va avoir une banque des banques qui permet de résoudre les lignes de défiance qui sont nées entre les banques elles-mêmes et donc bien entendu c'est l'émetteur unique la banque centrale qui sera celui qui doit émettre la banque centrale à qui relève le monnaillage et une partie de la résolution bien entendu des soldes bénéficitaires enfin le dernier dispositif je vous présente plutôt d'ailleurs les systèmes financiers où là on éclate ce qui devient intéressant dans la banque c'est que logiquement elle connaît individuellement ses clients elle a des caractéristiques idiosyncratiques je vous en fais pas de l'économie bancaire bête et méchante mais donc en ayant connaissance de ces individus elle s'assure contre les risques ici la banque centrale va permettre avoir une centralisation des informations aussi sur les banques et donc va permettre ce calcul de risque dans les deux dispositifs que j'appelle 2.5 on a ici les marchés financiers éventuellement aussi les trucs que l'on est avec les individus A et B qui vont pouvoir interagir en passant par des nébuleuses vous allez avoir un individu A qui a une capacité de paiement pour un marché financier qui va accepter de souscrire à une obligation d'état ou devenir une partenaire d'une entreprise via l'achat d'actions donc on va avoir des marchés financiers ce qui est bien intéressant c'est qu'ils sont beaucoup plus abstraits on a une moins grande connaissance un individu A ne connait pas bien l'individu B il n'est pas sûr d'ailleurs que les marchés financiers connaissent bien non plus l'un et l'autre en tout cas c'est ce qui a révélé plutôt la crise financière et puis les crypto-monnaies seront un petit peu aussi sous ce style mais ce qui devient intéressant dans cette logique de points et lignes c'est que dans l'histoire monétaire vous avez toujours ces points qui garantissaient les lignes c'est à toute ligne c'est toute interrelation sociale qui pouvait passer donner de la défiance et donc nécessiter une question de confiance cette question de confiance était amenée par un centre hiérarchiquement supérieur je ne vais pas parler d'état là je fais bien comme si c'est un acteur privé une banque maintenant dans les crypto-monnaies on n'est pas face à des points on est face à des lignes en tout cas la blockchain elle-même ce qui devient intéressant c'est bien le point central mais qui est dispatché sur des milliers d'ordinateurs et ce qui devient intéressant c'est que si A et B peuvent s'échanger c'est qu'ils sont sûrs en accédant à cette base de données que A a bien ce que B lui demande et donc fondamentalement par contre vous l'aurez peut-être remarquez le système des paiements des comptes de monnaies sera particulier lui-même on reviendrait peut-être ici aussi à un système plutôt métallique sachant qu'ici vous n'avez pas d'hôtel de monnaie donc il y a bien l'idée d'un capital qui permet d'obtenir d'accéder les moyens de paiement ça va être le minage précisément puisque son minage serait celui-là maintenant vous pouvez si vous avez beaucoup de capital investir dans le minage mais vous allez avoir aussi ici je suis dans mes idées ça arrive je vais vous donner l'image oui on revient à un système métallique merci un système métallique puisque effectivement il n'y a pas de défaut de paiement on n'a pas de crédit si je vous envoie des bitcoins c'est qu'ils étaient bien sur mon wallet donc là pareil on s'est déplacé mais les marchés financiers sont dans des logiques de signature et la logique de saut relève toujours de la banque centrale les crypto-monnaies elles sont un mélange un petit peu particulier une synthèse un petit peu particulière de tous bon on va conclure sinon on n'aura pas le temps des questions donc la monnaie on voit en dernière instance c'est une autorité souveraine je vous reparle très rapidement du chartalisme puisque bon est l'unie au chartalisme qui a été posé par par Frédéric Knapp en 1913 il voit la monnaie comme une créature de l'état il rompt avec le métallisme il voit bien entendu lui aussi une monnaie qui est nominaliste mais par contre il fait effectivement de l'état la seule la seule autorité qui est qui est derrière qui est derrière l'état effectivement je je le critiquerai en partant moi de ma lecture de Sinole ils étaient étudiants de 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 et je trouve que le concept de totalité sociale de Sinole qui l'utilise massivement dans sa philosophie de l'argent m'apparaît plus adéquate pour parler d'une autorité souveraine parce qu'il ne présage pas de son statut juridique privé ou public il ne présage pas non plus son espace fondamentalement sur le chartalisme voilà l'idée c'est quand même que si l'idée quand même principale qu'on retrouve et qui est importante au niveau anthropologique c'est que chez les chartalistes il y a toujours l'importance de l'autorité si j'ai pas envie de dire état puisque le bouclage macroéconomique de la monnaie s'opère aussi par les impôts c'est qu'est-ce qui va donner à tous les acteurs une valeur à cet objet qui n'en a pas c'est que fondamentalement ils savent qu'en fin d'année ils vont devoir payer avec cette monnaie nous fondamentalement vous avez ici un bouclage qui s'opère c'est vraiment la théorie chartaliste sur les autorités souveraines de toute façon on y reviendra que ce soit les orfèvres ou les premières banques vous avez une autorité qui émerge et on le verra dans les séances 3 particulièrement l'émergence des états-nations à partir du 19ème siècle va vraiment se créer via aussi la construction d'un espace homogène de paiement avec une monnaie exclusive l'aboutissement au 20ème siècle avec des la rupture de l'état long or tout simplement on passe à de vraies fiat-monnaies et si on n'a plus d'ancrage nominal sur une on a un ancrage nominal total et qu'on n'est plus en train de faire référence à de l'or au niveau interne on a bien on a bien des marges de manœuvre de politique économique qui sont largement retrouvées au niveau externe d'ailleurs les états-nations mettront en place des contrôles de change donc pareil il y aura une tension vis-à-vis de l'externe qui tombera donc on y reviendra et on reviendra bien entendu sur le prêt en dernière sorte qui pour moi est vraiment le symptôme de la crise monétaire et aussi de sa solution et de l'acte dispositionnel d'un centre d'une autorité qui a des pouvoirs théorisés par Bageo en 1873 on pourrait aussi montrer toutes les finesses et comment c'est structuré une théorie du prêt en dernier sort chez Bageo à l'époque c'était uniquement pour des cas d'illiquidité surtout pas d'insénovabilité comme je vous l'ai rappelé en introduction fondamentalement aujourd'hui on est obligé de porter assistance à des banques qui sont de trop de taille même si certains d'ailleurs pensent qu'on pourrait revenir à des banques de petite taille je suis sûr que ça pourrait marcher mais je ne suis pas sûr que les banquiers l'accepteraient par contre bon ça nous ouvre aussi à la question d'un changement dans la souveraineté qui va en intéresser certains puisqu'aujourd'hui on voit bien la souveraineté politique qui semble vouloir par elle-même et pour elle-même se lier les mains techniquement légalement se faire reposer sa souveraineté monétaire uniquement dans les critères techniques et légaux et donc là alors même qu'un certain nombre d'individus Friedman 2008 je viens de souligner c'est le fils de Milton mais fils caché de Milton puisque lui est plutôt néo-kenesien à la fois donc qui comme Orléans montre que ni bien entendu les enjeux de transparence postulés ni l'annonce de vos cibles d'inflation permettant de savoir que le banquier central ne fait n'importe quoi ça n'amène ni transparence ça n'amène pas de stabilité plus grande donc on en reste un débat fondamental sur sur la tension entre stabilité et dignité de compte et maintien des chaînes de paiement qu'on verra plus précisément dans la dans la salle de crise voilà c'est fini merci beaucoup je vous laisse très peu de temps pour la discussion si vous avez des questions n'hésitez pas je vous ai dit qu'il n'y a pas de société sans d'aliments de l'étern même si c'était un seul difficile c'est un alors tu vois je repars de la Robinsonale vraiment comme Simmel le fait tout en sachant très bien que déjà on ne devrait même pas le faire parce que la Robinsonale n'a aucun sens en soi mais Simmel a un passage particulier effectivement réagit puisque l'ouvrage qu'on a traduit en français c'est Loi de 1908 qui tient compte d'un certain nombre de critiques de sa première réaction de 1900 et il y a des éléments sur sa théorie très particulière de la valeur que je vous exposerai plutôt dans la séance prochaine qui vont lui dire mais non ça ne marche pas puisque là référence à des Robinsonades le mec tout seul dans la forêt il ne fait pas ce que tu dis et pourtant il y a bien une forme d'économie substantielle et là Simmel très ingénieusement lui qui fait naître toute valeur dans notre psychisme et dans nos pulsions et aussi dans notre économie pulsionnelle va nous montrer que n'importe quel individu même désocialisé complètement devrait faire des choix pratiques individu désocialisé il l'a bien entendu au limite de cette Robinsonade ça n'a aucun sens pas vraiment tu vois peut-être raison je ne devrais même pas en parler c'est leur donner déjà trop de poids à ses visions mais pour montrer que nous tous on a des représentations en valeur et que ces représentations en valeur même si je t'extrais de la société elles joueront dans les choix économiques qui seront les tirs mais oui il y a des logistes dans les lieux des sociétés économiques comme l'on par exemple et que ce soit par l'on par exemple et on peut faire même si les seuls mais à moi c'est plutôt une question en technologie la question factuellement les économies de troc par exemple ou celles où tu ne vas pas vraiment voir d'outils dédiés tu vas avoir vraiment une pluralité de en fait ce qui nous amende un peu dans cette l'opération c'est que on parle de l'EPP qui n'a pas suscité sur les éléments militares sans les propriétés et les choses que tu as listées A on n'a pas de société sans monnaie ce qui n'est pas peut-être la même chose c'est pas problématique de dire là on a un tel événement dans ce petit-là tel événement celui-là et de dire encore on a quand même une monnaie parce qu'il n'y a pas une centralité comme l'EPP ou un rôle ou sinon on n'a pas de société sans argent même si on a des sociétés sans monnaie et c'est ce que je fais moi je distingue parce que là je repars d'aussi mais aussi la monnaie de l'argent l'argent c'est la représentation d'équivalence ou de non équivalence et la monnaie c'est le médium donc mon but c'est bien de dire et là encore une fois je m'inspris vraiment dans ce que les Mauss et ainsi de suite ont montré au niveau anthropologique c'est partout où tu en reviens t'as un cadre social qui établit les schémas d'échange et que les échanges sont régulés socialement et que cette régulation sociale elle est fondée en mesure et c'est cette fondation en mesure qu'elle a un an et à l'argent la monnaie matérielle est une fondation elle vient exprimer matériellement la mesure mais même si t'as pas le titre t'as la mesure c'est ça que je tiens à suivre alors pour finir d'ailleurs pourquoi je reprends plutôt argent monnaie on m'a fait la réflexion l'année dernière puisque l'argent est plutôt très matériel ça fait référence à la matière alors que la monnaie pourrait être un petit peu plus un concept un petit peu plus abstrait là je repars simplement de textes d'Aglietta et d'autres où ils montrent bien l'argent des économies l'argent des anthropologues des anthropologues la monnaie des économistes c'est juste pour jouer sur cette dichotomie que les anthropologues ont eu tendance et les philosophes puisque s'il mène en est un à parler d'argent là où les autres vous laissent plutôt parler de monnaie voilà oui on va revenir un peu à quelque chose mais est-ce que par exemple un monastère on considère qu'une société oui une scène particulière parce que l'ensemble c'est quoi on ne va pas qu'une société il y avait la monnaie vers l'extérieur est-ce que les sociétés c'est des rapports entre humains ou c'est vraiment il y a un choix philosophique d'utilité les humains se sont réunis parce que ils ne pouvaient pas rien ou trop d'un soutien le monastère est dans une économie substantielle ils ont un rapport à l'environnement pour la subsistance et là profondément vous êtes très largement dans la centralisation polanienne polanienne ça va être c'est une micro société dans laquelle on va produire et on va répartir entre tous les membres comment s'effectue la répartition et cette répartition elle est effectuée par quelqu'un et selon des critères objectifs et c'est ces critères objectifs que j'appelle l'argent maintenant je ne vous dis pas que dans un monastère il y a de la monnaie je vous dis qu'il y a de l'argent je vous dis qu'il y a en tout cas une représentation des rapports économiques qui sont bien des rapports économiques et comme vous le dites d'ailleurs ce qui devient intéressant ici dans votre exemple c'est qu'on va retrouver ce qu'on voyait au niveau anthropologique c'est que les enjeux de l'objet monétaire ont émergé historiquement plutôt dans nos relations de groupe extérieure à d'autres groupes c'est vis-à-vis des échanges avec d'autres groupes qu'on va avoir besoin de ces outils or qu'en interne on peut avoir une pure monnaie scripturale au sens où on va noter sur un cahier qui a fait qui a amené quoi et puis comment on redistribue le grain l'eau etc mais là vous posez le point là vraiment chez moi effectivement il n'y a pas de société sans bonner au sens de l'argent au sens d'une représentation de nos échanges inter-individuels qui est institutionnalisé alors on crée de la valeur c'est certain je le fais dans un cadre d'une université alors je viens de préciser je fais ça gracieusement et je ne suis pas payé mais oui je crée de la valeur alors là si on fait de la théorie des systèmes de paiement si je suis payé j'ai un capital symbolique qui est le fait que j'enseigne à l'UHVSS que je pourrais valoriser peut-être pas directement face à mon banquier en termes de capital actualisé mais que je pourrais valoriser quand même en termes de salaire réel plus important la prochaine fois tout échange social je ne vous dis pas que tout échange social n'est pas monétaire je ne vais pas faire du baker en vous disant qu'une relation amoureuse c'est une relation monétaire je vous dis que par contre c'est plus fin que ça quelqu'un comme Zelliser a déjà aussi montré n'en déplaise à certains que des relations amoureuses ont une dimension économique aussi et monétaire mais encore une fois c'est juste que en termes de subsistance une société la définition polanienne de l'économie c'est cette économie substantielle oui toute société a un système institutionnalité de rapports de valeurs entre les membres et donc entre les activités des membres on fait partie d'un tout social qui a divisé le travail socialement d'une manière inégalée aujourd'hui et c'est ça qui intéressera d'ailleurs un simole c'est de voir comment ces interrelations très grandes et très nombreuses aujourd'hui nous ont jamais autant rapprochés nous ont jamais d'ailleurs rendus aussi interdépendants du fait qu'on est dans une confiance de plus en plus centripète et non centripète c'est que sans l'autre on n'est plus rien je ne pourrais pas vivre dans une société archaïque de mon savoir ça ne servira à rien la spécialisation serait une autre chose c'est plus une question si vous avez un peu votre analyse de mon plus sur l'avenir on voit la création de décentralisées on voit aussi la création de données qui sont privées qu'on envoie avec les rangs qui est donc éutilisées et ça c'est des choses que chez lesquelles les états ne voient pas vraiment être de la société dans laquelle on va arriver ne voient pas vraiment une perte de puissance des états par rapport à ces données à cet argent et qu'on reste à prendre un peu plus dans le futur alors c'est des questions qu'on essaiera d'aborder tout au long et j'aurais vraiment la dernière séance je compte la dédiée à l'émergence de crypto-monnaie nationale vivement une bonne crypto-euro notre ami Poutine est en train de penser aussi nos amis chinois et ainsi de suite bon il est très clair qu'on sera très très loin de l'idéalité des crypto-monnaies qui ont été défis par les cypherpunks et les crypto-anarchistes mais ce qui deviendrait intéressant c'est d'avoir des outils intellectuels pour comprendre ce qui se joue et là où vous avez raison c'est que fondamentalement les états sont en train de se rendre compte tant qu'on reste à des capitalisations boursières faibles et je prends un témoin du camarade de gauche l'année dernière quand je parlais de tout ça on était à 20 milliards et le bitcoin devait être à 90% de ces 20 milliards aujourd'hui on est à 160 milliards ça pourrait augmenter encore beaucoup il faut qu'on y aille les amis sinon on doit être sur le monde effectivement il y a un enjeu c'est s'il y a une concurrence non négatique il va falloir que les états brassent aussi pour faire comme s'ils étaient sur le tout sauf qu'on a plus besoin d'eux sauf qu'on a plus besoin d'eux en fait la taille du monde centrale c'est qu'on en a besoin c'est là où il faudra pas que toi-même tu sois trop cypherpone ou kryptonite comme toi je pourrais te dire on a plus besoin d'eux moi je vais créer ma bonne mais attends pas nos grands-parents nos parents eux-mêmes ils ont un peu encore besoin de tout ça ils ont pas bien compris ce qui se passait donc eux ils seraient pas capables comme nous de te dire on en a pas besoin donc l'idée du crypto-monnaie nationale c'est nulle et une amère nulle non s'ils y pensent c'est qu'ils sont nés en train de se dérasser c'est qu'on peut pas réguler tout ça enfin ils vont pouvoir réguler les acteurs ouais ça c'est le même mais dans tous les cas les acteurs eux-mêmes ou même qui pensent que sur le gamin d'ailleurs tout ça sur une logique déclarative je vais te demander ça c'est la logique déclarative mais justement il est limité la sphère d'influence par et nous c'est la logique déclarative